Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, je prends le relais pour présenter l'étude de façon assez briève. Je fais simplement l'introduction, après Florian vous parlera de la méthodologie que nous avons utilisée pour mener à bien cette étude, et Dominique développera un petit peu les différentes propositions qui ont été réalisées. Donc on a choisi, comme disait Hugues, de traiter la précarité alimentaire sous l'angle de l'accès de toutes et de tous à une alimentation de qualité. Alors d'abord, il faut revenir un petit peu sur la définition que nous avons prise d'alimentation de qualité parce que ce n'est pas forcément la même que pour tout le monde. C'est à la fois une alimentation qui est saine et gustative, respectueuse de l'environnement, en ce sens qu'elle est produite, transformée et distribuée dans le respect de la nature, c'est-à-dire la préservation de la fertilité des sols, de la qualité de l'eau, de la biodiversité, des ressources naturelles et énergétiques. C'est une alimentation qui est équitable sur toute la chaîne de valeur qui va de la production à la consommation. C'est une alimentation qui est équitable aussi parce qu'elle permet une juste rémunération des agriculteurs, mais aussi le respect des conditions de travail des personnes qu'ils emploient. Et enfin, c'est une alimentation porteuse de lien social parce qu'elle revêt un caractère collectif et culturel et enfin, elle est accessible à toutes et à tous. Pour autant, cette définition qui est ambitieuse n'est évidemment pas suivie par l'ensemble des parties prenantes du système alimentaire. Les producteurs qui produisent de la bio industrielle, par exemple, ou la grande distribution qui distribue la majorité des produits bio en France qui utilisent des marges complètement excessives et qui se fournit auprès de l'agro-business. Bon, certainement, il n'y a aucune cohérence avec cette définition. Donc, aujourd'hui, cette alimentation de qualité, elle est fortement valorisée par toutes les composantes de la société. Et pourtant, elle est inaccessible aux plus pauvres. Ça, c'est vraiment, il y a une fracture alimentaire. Pour près de 10 millions de personnes en situation de précarité alimentaire, la réponse principale de l'État aujourd'hui, c'est l'aide alimentaire. Alors, l'aide alimentaire, c'est vrai que c'est une solution d'urgence qui est évidemment indispensable aujourd'hui, mais c'est une solution qui est palliative et qui ne s'attaque pas aux causes profondes de la précarité alimentaire. C'est pourquoi, pour nous, l'alimentation de qualité répond à quatre enjeux essentiels, fondamentaux. D'abord, un enjeu économique et social. Hugues en a parlé tout à l'heure. Il y a une fracture alimentaire entre ceux qui peuvent accéder aux produits de qualité et ceux qui ne le peuvent pas. Un enjeu sanitaire parce que on connaît aujourd'hui, tout le monde reconnaît l'impact de l'alimentation sur la santé, en particulier en ce qui concerne l'obésité, les diabètes, les maladies cardiovasculaires. C'est un enjeu agricole aussi parce que pour favoriser une alimentation de qualité, il faut mener à l'échelle nationale et européenne une politique qui favorise une agriculture durable et parce que grand nombre de nos agriculteurs aujourd'hui n'ont pas les moyens de vivre. Enfin, c'est un point extrêmement important aussi, c'est un enjeu environnemental car notre alimentation a des impacts écologiques importants et représente à l'échelle mondiale 30% des émissions des gaz à effet de serre. Alors, aussi, il faut répondre simultanément à plusieurs défis majeurs auxquels est confrontée notre société. D'une part, permettre à tout un chacun de se nourrir sainement en s'engageant dans une transition alimentaire durable et juste. Transformer notre système économique qui accroît les inégalités sociales et génère toujours plus de propreté. Et enfin, préserver notre environnement et la santé des femmes et des hommes. Voilà, donc, Florian va vous présenter la méthodologie qu'on a utilisée dans cette étude. Voilà, alors, assez rapidement puisqu'on a pris du coup un petit peu de retard. D'abord, je voudrais remercier le groupe de travail puisque comme vous le voyez à l'écran, ça n'a vraiment pas été un travail qu'on a mené tout seul à trois. On a été très bien accompagnés pendant toute l'année de cette étude. Au total, on a rencontré aussi plus de 100 acteurs et actrices de terrain à Paris et en région. Je vais vous montrer ensuite la carte. Globalement, on s'est appuyé à la fois sur la littérature qui existe déjà et qui est déjà assez foisonnante et qu'on avait l'envie de condenser. Ensuite, des visites apprenantes d'une ou deux journées sur des terrains pour aller rencontrer l'ensemble des acteurs d'un territoire qui travaillent autour de ces questions-là et vraiment comprendre quelles sont les contraintes auxquelles ils et elles sont confrontés et aussi comment ils arrivent à les dépasser. Les entretiens d'approfondissement par téléphone, etc. La participation à des événements et aussi l'organisation de projections-débats, un format qu'on a testé à travers cette étude et qu'on va continuer au labo de l'ESS. Et ensuite, géographiquement, qu'est-ce que ça donne ? Comme vous pouvez le voir, on n'est pas resté qu'à Paris. On est allé aussi en Avignon, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Grand Lyon, en Terre de Lorraine. Et on a aussi fait des entretiens complémentaires à Grenoble, à Angers, en Haute-Pyrénée et à Marseille. On s'est pas mal baladé et ça a été vraiment très enrichissant. Dominique, je te passe la parole. Oui, on va peut-être un peu au pas de charge, là, mais vous aurez l'occasion de lire de manière plus approfondie avec l'étude que vous ne manquerez pas, de demander après. Alors, on ne va pas tout traiter ce soir à travers, justement, tout ce qu'on a dit, mais l'enjeu d'accessibilité, évidemment, représente un enjeu absolument majeur, évidemment, puisque c'est quand même le thème fort de notre étude. Et cette notion d'accessibilité, elle recouvre, effectivement, diverses dimensions, au moins quatre dimensions, dimension économique, pratique, sociale et culturelle et citoyenne. Dimension économique, évidemment, puisque face, aujourd'hui, on a quand même un chiffre inquiétant, c'est-à-dire qu'on voyait bien qu'en 2019, il y avait 9 millions de personnes qui vivaient avec un revenu en dessous de 1 041 euros par mois, et on comptait en 2018 5 millions et demi de personnes qui avaient recours à l'aide alimentaire. Aujourd'hui, avec la crise du Covid, on approche plutôt des 8 millions. Donc, on voit bien combien cette question-là, elle est importante, puisque beaucoup trop de personnes vivent sur le fil du rasoir, en fait. Il suffit d'un accident, d'un gros caillou dans la chaussure, comme aujourd'hui, pour que, brutalement, les gens basculent dans la précarité. Et donc, cette pauvreté économique globale, puisqu'en général, ils accumulent effectivement beaucoup de dimensions, de dimensions diverses, qui fait qu'on est en situation non seulement de précarité alimentaire, mais de pauvreté d'une manière globale, fait qu'avec des contraintes budgétaires fortes, les gens se retrouvent effectivement dans cette difficulté à pouvoir se nourrir de manière convenable. Donc, la précarité alimentaire, oui, c'est un manque de revenus suffisant, chronique ou avec un basculement, ou un arrêt éventuellement aussi de dispositifs qui permettaient l'accès, par exemple, pour les enfants à la cantine scolaire pendant tout un moment. Ça a été un des sujets, d'ailleurs, qui fait que les personnes ne pouvaient plus nourrir la famille convenablement, parce qu'il y avait des enfants à nourrir en plus. Donc, on pose la question effectivement du revenu comme étant une question majeure. Question aussi de l'accessibilité pratique, on voit bien trop souvent les personnes qui ont des problèmes, des difficultés de mobilité, notamment, et on voit bien tout ce que ça concerne les déserts, aussi bien d'ailleurs dans les quartiers politiques de la ville, parfois, que dans les milieux ruraux, il ne faut pas oublier les milieux ruraux également, où cette question de la mobilité est un vrai problème pour les personnes et qui fait que ça peut être aussi un obstacle à l'accessibilité à l'alimentation. Peu de commerces locaux, souvent, pas de lieux dédiés à ça. Et donc, la question qui se pose, c'est comment assurer cette offre alimentaire de qualité, de proximité, et comment permettre la possibilité aux personnes d'avoir, de trouver des lieux où ils peuvent cuisiner, où ils peuvent utiliser, par exemple, des lieux qui pourraient être réinvestis, par exemple, comme autour des cantines scolaires, etc. Donc, il y a cette accessibilité pratique, effectivement, qui est un sujet à travailler. Accessibilité sociale et culturelle. Souvent, les personnes, par rapport à l'alimentation de qualité, par exemple, s'auto-excluent aussi, parce qu'elles pensent que bien manger, ce n'est pas pour elles. Le bio, c'est pour les bobos. On entend souvent cette réflexion, c'est une espèce de sentiment que ce n'est pas fait pour moi. En fait, bien manger, donc, du coup, je m'auto-exclus de ce qui devrait quand même être une revendication majeure et citoyenne. Et puis aussi, parfois, et ça se voit aussi dans la question de l'aide alimentaire, c'est qu'il y a beaucoup d'aliments qui ne correspondent pas aux habitudes culturelles, par exemple, ou religieuses, d'ailleurs, des personnes en difficulté. Donc, ce qui pose aussi une vraie difficulté, parce que du coup, elles arrivent même dans l'aide alimentaire, parfois, à ne pas trouver ce dont elles ont besoin. Donc, c'est l'importance que nous avons notée de prendre en compte ces dimensions sociales et culturelles dans l'alimentation, de l'alimentation d'ailleurs, qui est un élément tout à fait important, c'est-à-dire que l'alimentation, ça ne se réduit pas à fournir des aliments, justement, mais c'est aussi à ce qu'il soit adapté à la situation sociale et culturelle des personnes. Et puis, la dimension citoyenne, les dimensions citoyennes qui est tout à fait importante, c'est-à-dire qu'on voit trop souvent, effectivement, les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas accès à de l'information ou parce que c'est trop compliqué, effectivement, de faire revendiquer ces droits aussi, tout simplement. Donc, beaucoup de gens passent aussi en dessous des radars en ce qui concerne, y compris l'aide alimentaire. Donc, il y a cette revendication citoyenne, effectivement, enfin, ce positionnement citoyen qui ne s'exerce pas. Et puis, souvent aussi, les personnes sont prises dans des contraintes journalières telles qu'elles ont du mal à participer aussi à des groupes de parole, à des groupes de cuisine, etc. Et ça, c'est une vraie difficulté, c'est-à-dire comment, effectivement, travailler sur l'alimentation de qualité. Il ne faut pas que ce soit une contrainte qui se rajoute aux contraintes déjà existantes. Donc, c'est aussi derrière tous les enjeux autour de l'accès à l'information, sur les enjeux liés à l'alimentation, c'est-à-dire mieux prendre conscience, effectivement, de l'importance de bien manger. Et puis, c'est comment mettre en place les conditions de participation citoyenne, c'est-à-dire comment les personnes, les premières concernées, peuvent induire un certain nombre de politiques locales, par exemple, en tout cas, qu'elles puissent avoir part aux décisions qui sont prises puisque ça les concerne. Ensuite, tu peux mettre la slide de suivante. Donc, on est dans un contexte, effectivement, aujourd'hui ambivalent, puisque nous, en même temps, on voit bien qu'il y a une situation d'urgence qui s'accélère, en même temps qu'il y a une prise de conscience sur la nécessité d'avoir des réponses qui dépassent simplement l'aide alimentaire. Donc, on est un peu dans une espèce de contradiction. Et comme le disait Hugues, la question aujourd'hui, c'est de voir comment on tient les deux bouts. C'est-à-dire, évidemment, l'aide alimentaire, parce que dans une question d'urgence et de réponse ponctuelle, évidemment, elle a son intérêt, mais comment, effectivement, elle l'a dépassée pour ne pas faire en sorte que cette aide, qui devrait être une aide ponctuelle, devienne une aide récurrente et de laquelle les gens ne sortent pas. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des choses qui bougent actuellement avec l'installation du Comité national de lutte contre la précarité alimentaire qui a été installée le mardi 8 septembre dernier et qui se veut être une instance de concertation entre les administrations centrales et déconcentrées de l'État, les collectivités et les associations. Donc, on voit qu'il y a des efforts de structuration, de coordination qui sont faits, déjà de coordination entre les ministères. Donc, c'est quand même une démarche à saluer, cette organisation interministérielle. Il y a aussi des financements qui sont déployés pour les associations de lutte contre la pauvreté, pour permettre l'accès à des produits locaux pour les plus modestes, pour permettre aussi l'installation de cuisines solidaires, par exemple, notamment pour les personnes qui sont hébergées en hôtel. Donc, on voit qu'il y a aujourd'hui une prise en compte plus importante de réponses avec une diversité de réponses à apporter. Bon, beaucoup orientée encore quand même beaucoup sur l'aide alimentaire, évidemment, mais aussi avec d'autres types de réponses qu'il faut développer. Pour autant, et ça, je vous renvoie à la tribune aussi qui a été mise en place, enfin, qui a été édité dans Alternatives économiques le 23 septembre dernier, qui a été co-signé avec le VRAC, l'UGESS, Emmaüs France et le Labo de l'ESS, qui revendique que si ces avancées sont effectivement à saluer, pour autant, il faut travailler sur une action systémique pérenne, c'est-à-dire faire en sorte que, comme on disait, comment s'attaquer aux causes même de la pauvreté et de la précarité. Et parmi les propositions qui sont faites à travers cette tribune, j'en retiendrai particulièrement deux, on reviendra dessus d'ailleurs, c'est s'attaquer à l'insuffisance des revenus et soutenir dans la durée les actions des associations et des acteurs de l'économie sociale qui apportent des alternatives sur le territoire, des alternatives originales, systémiques, mais qui demandent que les aides ne soient pas que des aides ponctuelles. C'est souvent ça, on aide pendant les trois premières années et après, il faut se débrouiller, mais prendre en compte le fait qu'un certain nombre de réponses demandent un accompagnement sur le plus long terme de façon à installer durablement des alternatives concrètes dans le paysage. Et pour ça, effectivement, il faut aller au-delà des appels à projets tels que c'est proposé malheureusement, je pense, dans le plan de relance tel qu'il a été proposé. Voilà, donc ça, c'est pour le contexte. Et puis, les propositions de l'étude. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, mais là encore, je vous renvoie évidemment à l'étude, au document complet. Quatre principales propositions. D'une part, replacer l'accès à une alimentation de qualité au cœur d'un projet de transition alimentaire durable et juste. Donc là, ce que nous entendons par là, c'est comment accélérer la transition alimentaire vers une agriculture et une alimentation durable, évidemment. Il faut s'attaquer au problème à la base, c'est-à-dire, pour avoir une alimentation de qualité, c'est qu'il faut évidemment une agriculture de qualité et des produits de qualité. Comment reconnaître juridiquement le droit de tous à une alimentation de qualité ? Et là, c'est aussi travailler sur ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire sur éventuellement des propositions de type revenu de base, sécurité sociale de l'alimentation, etc. Il y a un certain nombre de démarches qui sont faites, qui sont intéressantes à suivre et qu'il faut effectivement travailler, notamment en termes de droit, y compris d'ailleurs en reprenant l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, qui déjà pose cette question d'avoir des revenus suffisants pour pallier à un certain nombre de ces besoins minis et vitaux. Il faut agir contre les inégalités économiques, donc en assurant tous un revenu décent. Et il faut effectivement permettre ce qu'on appelle la repolitisation de l'alimentation, c'est-à-dire la réappropriation pour chacun, c'est-à-dire la question de la dignité de la démocratie alimentaire, c'est-à-dire la possibilité pour chacun d'agir effectivement en tant que citoyen sur la question de l'alimentation qui lui convient. Et puis faire un bon usage aussi du gaspillage alimentaire, c'est-à-dire que le meilleur usage, c'est qu'il y ait le moins de gaspillage alimentaire possible, déjà, en priorité. Et du coup, quand il y en a, et il y en a bien entendu, au moins que ce soit dans un dispositif de solidarité ou aussi en utilisant les aliments qui ne sont plus dans le commerce, disons, qui puissent être réutilisés, transformés et de façon à pouvoir être de nouveau proposés aux personnes. La deuxième proposition, c'est d'inventer des nouveaux modèles d'action favorisant l'accès à une alimentation de qualité sur les territoires. Donc, en même temps, ça veut dire hybrider les modèles, donc les modèles économiques, les modèles de ressources, hybrider les modes d'organisation et de gouvernance, hybrider les publics aussi. C'est important aussi, effectivement, qu'il y ait la possibilité, non pas simplement avec les personnes en précarité, mais qu'il puisse y avoir une véritable mixité dans les réponses qu'on peut apporter. Et puis aussi, diversifier les activités qui peuvent être proposées. Agir en proximité et avec les personnes en situation de précarité, donc agir en proximité des habitants. Et pour ça, c'est agir sur les lieux de vie des personnes, c'est leur permettre de contribuer aussi à leur niveau et c'est aussi reconnaître leur savoir-faire. C'est aussi changer d'échelle, en faisant valoir la richesse des impacts. Alors, changer d'échelle, ça veut dire aussi comment développer les coopérations entre les structures pour agir ensemble sur le territoire. Ça permet aussi de changer d'échelle. Mais c'est aussi valoriser les impacts, c'est faire reconnaître effectivement que l'ensemble des impacts de ces initiatives qui sont menées, c'est-à-dire en même temps, c'est reconnaître que cela favorise l'implication et la participation des personnes, cela renforce le lien social, cela développe l'entraide et la solidarité, c'est sensibiliser et accompagner le changement et c'est favoriser l'insertion professionnelle. Donc, c'est un ensemble d'impacts effectivement qui sont en fait peu valorisés et peu reconnus, alors que ce sont des impacts absolument fondamentaux et qu'il conviendrait de mieux prendre en compte. La troisième proposition, c'est de réinventer les politiques locales pour une action territoriale favorisant l'accès à une alimentation de qualité. C'est notamment du soutien, du soutien financier de la part des politiques locales, donc du soutien financier dans la durée, du soutien matériel dans le bâti, par exemple la mise à disposition de bâti, c'est aussi l'action sur le foncier que les collectivités peuvent avoir. C'est aussi des soutiens humains et en expertise, donc c'est tout ce qui permet effectivement de soutenir les initiatives de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est vraiment un rôle que les collectivités locales peuvent assurer. C'est informer et former sur les enjeux et les initiatives développées sur les territoires. C'est évidemment mieux faire connaître auprès des populations les possibilités pour elles d'avoir accès à ces endroits-là, où elles peuvent avoir des accès à des alimentations de qualité et d'autres formes d'accès que de l'aide alimentaire simplement. C'est évidemment informer le public par rapport à la question de la qualité de l'alimentation, mais aussi les agents des services publics qui ne sont pas très armés par rapport à la question de la précarité alimentaire et qui pourraient avoir des actions beaucoup plus pertinentes encore. C'est aussi agir directement en tant qu'opérateur sur l'accès de tous à une alimentation de qualité et dans les possibilités pour les leviers d'action pour les collectivités territoriales. C'est évidemment tout ce qui est autour de la restauration collective et effectivement les commandes publiques autour de la commande publique, y compris parce qu'il y a normalement à partir de 2022 l'obligation d'avoir au moins 50 % de produits de qualité dont 20 % d'aliments bio dans les cantines scolaires. Et en plus en favorisant au maximum les productions de proximité. Donc, il y a un véritable enjeu par rapport à cette question-là. Il y a aussi la possibilité pour les collectivités locales de développer, de s'impliquer dans des actions de type projet alimentaire territorial, par exemple. Donc, accès aux fonciers, installation aussi aide à l'installation d'agriculteurs. Il y a des actions qui sont portées, je pense par exemple à Mansartou, où là, il y a carrément la municipalisation de la cantine scolaire d'une part et carrément l'installation d'un agriculteur donc rémunéré par la collectivité. Donc, il y a des actions très concrètes qui peuvent être faites. Et puis, via les CCAS, les CCAS qui peuvent mener des politiques expérimentales intéressantes, notamment à travers l'aide sociale facultative. Je pense par exemple à l'utilisation de monnaies locales complémentaires qui permettent en plus de flécher pour les personnes qui peuvent aller effectivement vers des produits de qualité et des produits de proximité à travers ces monnaies complémentaires, par exemple. Et puis, la quatrième proposition, c'est construire une gouvernance pluriniveau de l'accès à une alimentation de qualité, c'est-à-dire à l'échelle nationale, donc impulser une véritable stratégie interministérielle de lutte contre la précarité alimentaire. Donc, bon, ben voilà, on avait… On peut dire que là, il y a un début favorable qui est en train de se faire. Donc, renvoie aux dernières annonces qui ont été faites par les trois ministères qui… de la santé, de la cohésion sociale, de l'agriculture et du logement. Et puis, pour qu'il y ait une mise en cohérence effectivement entre les actions des ministères puisque c'était vraiment… On sent que là, il y a vraiment une nécessité pour qu'il y ait un impact beaucoup plus important sur la lutte contre la précarité alimentaire. Et à l'échelle locale, développer les écosystèmes territoriaux de coopération autour de l'alimentation de qualité avec… en réunissant trois principaux acteurs qui sont les pouvoirs publics locaux, les organisations privées, ce qu'on appelle en fait, c'est les structures de l'économie sociale et solidaire et les habitants, dont évidemment les personnes en situation de précarité. Et on peut réunir ces acteurs à travers effectivement donc des projets alimentaires territoriaux, des contrats locaux de santé, voire des groupements d'intérêts publics comme ça a été mené dans le Gers. Mais aussi les initiatives, c'est comment appuyer les initiatives des acteurs de type pôle territoriaux de coopération économique, éco-pôle alimentaire. Voilà, il y a toute une série effectivement d'écosystèmes qui peuvent… qui essayent de se mettre en place actuellement et qu'il faut essayer d'appuyer au maximum puisque c'est là où il y a les réponses les plus systémiques qui se mettent en place et les plus pertinentes. Voilà, j'étais un peu vite, mais voilà, vous aurez l'occasion de regarder de manière beaucoup plus approfondie en allant voir sur le… en allant voir le rapport en entier. Voilà. Bon, je… simplement le programme de la soirée. Pour enchaîner, donc on a pris un petit peu de retard dû à des produits… C'est le quart d'heure du départ, oui. Voilà, c'est le quart d'heure parisien. Donc, le programme de la soirée, c'est que d'abord, il y aura carte blanche à François Soulages qui interviendra après cette présentation. Nous aurons deux tables rondes, une sur comment agir ensemble sur les territoires pour démocratiser l'accès à une alimentation de qualité. Donc, c'est une demi-heure, en fait, d'intervention suivie de 20 minutes de débat entre toutes les personnes qui veulent intervenir ou qui veulent faire des commentaires. On expliquera comment techniquement. Et puis, une deuxième table ronde sur comment permettre à toutes et à tous d'être acteurs et actrices de leur alimentation. Là encore, il y aura trois intervenants, donc c'est le même schéma. C'est une demi-heure d'intervention, 10 minutes par intervenant, suivie d'un débat de 20 minutes. Et enfin, une conclusion assez rapide. Voilà, donc pour l'instant, je passe la parole carte blanche à François Soulages. Ça veut dire qu'effectivement, il va nous expliquer son sentiment, en tout cas par rapport à l'accès à une alimentation de qualité. C'est un économiste. Il a été ancien président du Secours catholique et du collectif Alerte. Et ça a été le président de l'atelier 12 des États généraux de l'alimentation qui portait précisément sur la précarité alimentaire. Donc, je vous passe la parole. Merci. J'espère qu'on me voit. Ça va, c'est bon ? C'est bon. Oui, parce que j'ai branché ma caméra, donc en principe, c'est bon. C'est parti. Voilà. Oui, j'ai été effectivement le président de l'atelier 12 des États généraux de l'alimentation. Mais en même temps, et c'est peut-être un élément important, j'ai été le créateur d'une épicerie sociale et solidaire à Nanterre. Et je suis un des initiateurs d'un collectif d'épicerie sociale et solidaire en Ile-de-France qui va adhérer à l'UGES, qui est un des signataires de la déclaration de la tribune dont a parlé Dominique tout à l'heure. Alors, d'abord, puisque j'ai présidé ces ateliers, cet atelier 12, je crois qu'il est important de te rappeler quelles ont été les deux principales demandes qui émanaient de l'atelier 12, dont je dois dire d'ailleurs que je ne suis pas absolument certain que c'était totalement unanime. Peut-être que j'ai forcé un tout petit peu la dose, mais tant pis. Le premier élément qui est d'ailleurs repris dans le rapport, c'est qu'il faut passer d'un modèle distributif à un modèle de coexistence, de l'aide alimentaire et de forme d'action durable à l'alimentation. Alors, ça n'a pas été simple d'arriver à ce compromis parce que les grands réseaux de l'aide alimentaire nous voyaient comme des adversaires et comme des gens qui pouvaient leur voler leur clientèle de l'aide alimentaire. Donc, il a fallu qu'on transige un tout petit peu. Et puis, le deuxième point qui a été d'ailleurs dit par Dominique à l'instant, c'est qu'on constate qu'on a vraiment besoin d'une stratégie interministérielle de lutte contre la précarité alimentaire et de sa déclinaison au niveau local parce qu'aujourd'hui, c'est l'éparpillement dans tous les sens. Et puis, un des éléments qui ressort de cet atelier mais comme de votre rapport, c'est que l'aide alimentaire est la politique par défaut de la lutte contre la précarité alimentaire. Vous voyez, le niveau d'insatisfaction me paraît tout à fait important. Autre point qui renforce la portée, c'est que dans le rapport de l'IGAS qui portait lui aussi sur les questions de précarité alimentaire, l'IGAS, comme vous, reconnaissait l'inadaptation actuelle du FEAD, du Fonds européen d'aide aux plus démunis. Et c'est une adaptation, elle est dramatique parce qu'elle porte sur la qualité, sur les quantités mises à disposition, sur la mauvaise répartition, sur l'absence de circuits courts et sur la limitation des appro à une liste de 27 produits. Donc là, on a des éléments qui font qu'on se rejoint. Et comme vous, il le notait, le risque que nous avons aujourd'hui, et c'est terrible à dire parce que ce serait quand même vachement intéressant, avec la loungation de la loi Garo, qui d'un côté lutte contre le gaspillage alimentaire, mais d'autre part, et je l'avais dit d'ailleurs à ce moment-là quand j'étais encore président du Fonds catholique, renvoie sur les associations la charge de gérer l'ensemble de ces excédents. J'avais eu une phrase un peu brutale qui m'avait provoqué quelques remous. J'ai dit mais les associations ne sont pas les poubelles du gros commerce. Aujourd'hui, ce que je constate dans mon épicerie, c'est que lorsque tel ou tel grand distributeur, je ne donnerai pas de nom pour ne pas les gêner, nous donne ces excédents, nous jetons la moitié de ce que nous recevons. C'est absolument… Donc, on voit bien que d'une certaine manière, nous sommes en effet un peu les poubelles. Donc, il y a quelque chose là sur lequel il faut qu'on revienne et vous l'avez souligné, mais le rapport de l'IGAS le dit également. Donc, peut-être faudra-t-il regarder pour la suite de faire un lien avec ce qui a été dit à l'IGAS. D'ailleurs, visiblement, vous avez été entendus parce qu'à un certain nombre de moments, le rapport IGAS, qui est beaucoup plus long que le vôtre, il fait 141 pages avec les annexes, mais reprend un certain nombre d'éléments qui viennent de chez vous. Alors, l'intérêt de l'étude aujourd'hui, par rapport, par exemple, à l'étude de l'IGAS, c'est que vous avez de multiples exemples et que vous essayez bien de remettre la précarité alimentaire au centre d'une problématique sociale, et d'une approche globale. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la lutte contre la précarité alimentaire ne peut pas être uniquement quantitative parce que l'aide n'est qu'un palliatif dans une situation sociale globale. Vous avez d'ailleurs cité qu'il y avait des problèmes d'accessibilité économique, sociale, culturelle, pratique. Bon, je crois qu'il faut le redire. Mais surtout, il faut redire que nous ne trouverons de solution sur la précarité alimentaire que si on a une offre globale, c'est-à-dire qu'on tient compte de la situation des personnes. C'est en cela que, par exemple, avec les épiceries sociales, nous essayons d'avoir un vrai travail social avec l'ensemble des personnes que nous recevons parce qu'il y a là une possibilité d'entrer plus largement dans la problématique des personnes. Donc, il y a trois choses qui se dégagent bien dans votre étude. La lutte ne peut être seulement une quantitative. Le deuxième point, c'est que l'aide n'est qu'un palliatif et que le troisième point, fondamental, c'est que l'enjeu de la qualité est un enjeu primordial et que cet enjeu de la qualité, quoi qu'on fasse, ne pourra pas être pris en compte par l'aide alimentaire distributive. Alors, évidemment, votre étude, elle est pleine d'exemples, pleine de formes de formes alternatives. Le problème, c'est que tout ça est encore aujourd'hui minoritaire. Pourquoi est-ce que c'est minoritaire ? Parce que si on veut dépasser l'aide, comme vous le dites, pour aller vers un accompagnement par l'alimentation, ce sont des structures qui sont beaucoup plus complexes que des structures de l'aide alimentaire distributive. Monter aujourd'hui des opérations comme fait VRAC, et je les connais puisque à travers la fondation La France s'engage, on les a beaucoup aidés, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que d'installer un relais des Restos du Coeur. Monter une épicerie sociale aujourd'hui, c'est deux ans de boulot et c'est des complexités administratives absolument permanentes, c'est la nécessité d'avoir des bénévoles qui se chargent de l'ensemble des problèmes administratifs, bref, il ne faut pas rêver. Les formes alternatives sont beaucoup plus complexes que les questions d'aide alimentaire, d'où, et je fais très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, l'idée que vous développez très fortement et que d'ailleurs reprend aussi Légas, d'avoir un lien très fort avec l'ensemble des partenaires État, département, collectivité locale et donc insérer cette question des formes alternatives dans les PAT, les programmes alimentaires territoriaux pour pouvoir bénéficier de la totalité des moyens qui peuvent être mis en place. On a aussi ça avec les PTCE. Si on veut aujourd'hui développer ces formes, sortir de la minorité, faire en sorte que tout ce que vous avez cité au fil des pages puisse se développer, si on veut développer l'hybridation des ressources, il est probable que les partenaires associatifs ne pourront pas le faire tout seuls. D'ailleurs, pour ne pas rêver, aujourd'hui, le développement des épiceries sociales et solidaires ne peut se faire qu'avec le concours des collectivités et des collectivités locales. Et les autres expériences que vous indiquez dans votre rapport montrent bien qu'il y a à chaque fois l'implication des collectivités locales. Donc, ça, c'est une orientation de fond. Je crois que vous avez raison de le souligner, mais aujourd'hui, nous avons difficulté d'accès aux dispositifs de l'État. Et donc, c'est par là que je termine dans le temps qui m'a été imparti. S'il y avait un suivi de l'opération de votre rapport, ce serait, à mon avis, comment on essaye de mettre en relation la totalité des partenaires en prenant à partir des exemples que vous avez eus. Essayez de voir comment on peut faire de l'essai-mage de ces expériences à partir de liens à créer avec les collectivités locales, avec les différents partenaires, avec lesquels ces gens-là travaillent. Parce qu'il faut qu'on sorte de la minorité. Il faut qu'on montre qu'on peut faire plus que ce qu'on fait actuellement. Et donc, pour moi, l'enjeu, il est aujourd'hui, le changement des chaînes, de tous les gens que vous avez rencontrés. Et peut-être que c'est une orientation pour le laboratoire d'économie sociale. Je crois que Hugues Sibyl, j'en profite pour saluer mon vieux copain Hugues, a toujours eu cette idée de comment on fait pour passer au stade supérieur. Et c'est la question de l'échemage du changement d'échelle. C'est peut-être un des chantiers qu'il va falloir que vous ouvriez. J'indique tout de suite que, par exemple, au niveau de la France s'engage, nous avons aujourd'hui dans nos lauréats 12 opérations qui sont dans le champ du changement d'échelle dans ce domaine-là. Et peut-être aurions-nous intérêt à créer des liens entre nous. En tout cas, je suis tout à fait disposé à aller dans ce sens. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop rapide, mais nous étions un peu pressés par le temps. Voilà. Je prends le relais. Merci, François, pour la richesse de votre intervention, à la fois par la vision globale que vous exprimez et aussi votre expérience de terrain à travers votre implication dans l'épicerie sociale et solidaire de Nanterre. Alors, on va commencer sur la première table ronde que je vais animer. Donc, la thématique, le thème, c'est comment agir ensemble sur les territoires pour démocratiser l'accès à une alimentation de qualité. Et vous savez que la coopération, le faire ensemble, c'est un des fondements de l'économie sociale et solidaire. Ça pose le problème, évidemment, que nous allons aborder dans cette table ronde de la gouvernance territoriale et aussi de la capacité à avoir une démarche systémique dans la lutte contre la précarité alimentaire. Alors, cet atelier, cette table ronde a trois intervenants. Sophie Lauchet, qui est responsable de projet à l'agence nouvelle des solidarités actives, c'est l'ANSA. Isabelle Lutéraire, chargée de mission agriculture et alimentation durable, à la ville de Grande-Synthe et Julien Hadda, directeur du réseau COCAI. Je crois que vous êtes tous les trois connectés. J'ai vu que votre micro n'est peut-être pas activé. Sophie, vous êtes là. Ça y est. Voilà, c'est parfait. Donc, je vais commencer par vous interroger. Alors, je fais le parallèle avec les propositions qu'on fait et puis je vais vous poser un certain nombre de questions. Dans notre étude, nous faisons le constat qu'il y a des initiatives multiples sur les territoires. mais qu'il y a un manque flagrant de coordination entre elles. Donc, ça pose le problème de la gouvernance à l'échelle des territoires, à la fois entre les acteurs publics et les acteurs privés. Mais cette mise en cohérence à l'échelle des territoires est nécessaire pour mener une action systémique. Alors, en juin 2019, l'ANSA a réalisé une étude intitulée Agir contre la précarité alimentaire par la coordination territoriale s'appuyant sur des initiatives de territoire qu'elle a appelées des initiatives inspirantes dans le cadre du projet AlimActive. Alors, je vais vous poser plusieurs questions en vous appuyant sur les expériences, enfin, sur les initiatives que vous avez pu étudier. Pouvez-vous nous dire en quoi la question de la coordination territoriale est primordiale dans la lutte contre la précarité alimentaire et quels sont les acteurs qui doivent être impliqués dans cette coopération, dans cette gouvernance ? Qu'est-ce qui peut jouer le rôle de pilote ? C'est la première question que je vous poserai. Ok, alors, du coup, je commence par là. Merci beaucoup déjà de me donner cette opportunité. et puis surtout, bravo parce qu'on a eu en avant-première l'étude et elle est effectivement vraiment très intéressante. Elle va presque… Nous, on avait réalisé cette étude AlimActive en 2019 et on s'était effectivement appuyé sur huit territoires qui avaient des pratiques inspirantes et aussi sur un diagnostic en Ile-de-France qui montrait justement le peu de coordination qu'il y avait et les problèmes que ça posait. Et je trouve que votre étude, elle va vraiment… elle est aussi très inspirante dans ses exemples concrets. Elle donne plein d'exemples et elle va aussi un cran plus loin peut-être dans la proposition avec la question du revenu de base. Donc, pourquoi ? Je pense qu'on avait plein de constats convergents, notamment cette question de la coordination territoriale. Pourquoi c'est important ? Peut-être un premier niveau de réponse, c'est important parce que les besoins, ils augmentent, qu'ils vont augmenter avec la crise sociale et qu'en gros, déjà même se coordonner mieux, ça ne va peut-être pas suffire, mais il va en tout cas falloir se coordonner mieux. L'étude du Secours populaire qui est sortie hier, effectivement, elle dit quand même qu'il y a 40% des Français qui sacrifient la qualité dans leur alimentation, qu'il y en a 25% qui sacrifient la quantité et 14% qui sautent parfois des repas. Donc, c'est vrai que c'est une réalité qu'on n'a pas trop envie de voir, mais voilà, l'insécurité alimentaire, elle est réelle en France et elle augmente. Et donc, effectivement, on peut tendre à vouloir faire passer la question de la qualité, de la diversité et de la nutrition en arrière-plan. Il faut déjà manger et après, comment est-ce qu'on fait pour manger bien ? Sauf que, comme on mange, ça influe aussi sur la santé et sur le reste. En termes de coordination, on appuie aussi un autre projet qui s'appelle les états généraux de l'éducation et ils ont un slogan que je trouve pas mal et qui marche pour plein de choses, mais c'est vous avez une partie de la réponse. Et c'est un peu l'idée avec l'alimentation, c'est que finalement, personne n'a l'intégralité de la réponse parce que l'alimentation, effectivement, c'est un système. En plus, on a un système institutionnel qui est quand même assez compliqué. Du coup, il n'y a pas de compétence lutte contre la précarité alimentaire qui serait attribuée à un acteur. Donc, il n'y a pas de pilote naturel. C'est un peu ce qu'on disait dans l'étude alimactif. Il n'y a pas de pilote naturel de la lutte contre la précarité alimentaire et pourtant, on a quand même besoin de se coordonner puisque justement, si chacun a un bout de la réponse, on a quand même intérêt à se mettre ensemble. Alors, à quoi ça sert ? Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais à quoi ça sert de se coordonner parce que ce n'est pas seulement pour le plaisir de faire des réunions, mais on a pu observer quand même pendant la crise Covid qu'il y avait eu un foisonnement d'initiatives et que sur certains territoires, il y avait eu aussi des nouvelles coordinations, notamment des nouvelles coordinations interassociatives et que ça donnait des résultats très intéressants, notamment en termes de mutualisation. Typiquement, il y a beaucoup d'associations qui ont dû fermer faute de bénévoles. Ils ont pu quand même mettre à disposition les locaux pour d'autres associations qui avaient des bénévoles qui étaient en capacité d'accueillir le public et qui du coup pouvaient quand même rester ouverts. Voilà, c'est un exemple un peu basique, mais en fait, la coordination, elle peut servir déjà à connaître, à recenser, à informer quels sont les lieux, par exemple, de distribution alimentaire, quels sont les horaires, quels sont les projets, combien de personnes y vont, et ça nous permet de recenser ce qu'il y a, de communiquer auprès du public, de mieux orienter, parce qu'on serait surpris de savoir à quel point finalement, il y a peu de personnes qui ont une vision globale de ce qui existe sur leur territoire, et donc qui sont en capacité d'orienter. Et puis, ça permet aussi d'avoir une continuité de service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, si on se base sur la question de l'aide alimentaire, il y a rarement des horaires d'ouverture et même des durées d'ouverture. On a toujours le problème l'été, par exemple, d'avoir trop de structures fermées et du coup, pas de possibilité pour les personnes qui pourtant continuent à manger l'été d'accéder au service. Donc là, je parle surtout de l'aide alimentaire, mais la coordination de la lutte contre la précarité alimentaire, elle est évidemment, elle va au-delà des services d'aide alimentaire, mais on a déjà ça à peut-être mieux coordonner avant même d'aller sur des dispositifs innovants ou en parallèle. Est-ce que vous pouvez préciser justement dans… Là, vous venez de nous expliquer l'importance de la coordination territoriale. Pour autant, on se rend compte que dans les territoires, cette coordination fait souvent défaut. Qu'est-ce qui fait obstacle en fait à cette coordination et quels sont les points clés qui peuvent faciliter cette coordination à l'échelle des territoires ? Alors, du coup, peut-être juste pour finir ma liste, il y avait mutualisé, il y avait aussi créé des projets ensemble. Voilà, je pense que c'est quand même important. Tous ces projets que vous décrivez dans votre étude et notamment les projets innovants, en fait, à chaque fois, il y a plusieurs personnes à l'initiative, notamment tout ce qui est épicerie solidaire interassociative, lieu de restauration solidaire ou faire des mixes santé sociale, par exemple, pouvoir avoir accès à des produits alimentation et hygiène pour bébés dans une PMI, ça suppose qu'il y ait plusieurs assos qui se mettent ensemble. Donc, voilà, ça a aussi un intérêt pour développer des projets innovants. La question des obstacles, je pense qu'il y a un obstacle qui est lié à la complexité, justement, au fait d'avoir beaucoup d'acteurs. Vous savez que c'est déjà parfois difficile de se mettre d'accord dans une même structure. Donc, plus il y a de structure, plus ça devient compliqué de se mettre d'accord. Il peut y avoir des effets de concurrence, notamment quand les financements ne sont pas infinis. Il peut y avoir des effets de concurrence entre structures. Donc, ça peut être aussi des obstacles. Le fait que tout fonctionne par appel à projet, c'est aussi, quelque part, les structures associatives, elles sont souvent en concurrence pour les financements. Il y a peu d'appels à projet qui promeuvent le fait d'y aller à plusieurs. Donc, ça, ça peut être un certain nombre d'obstacles et aussi le fait que jusque-là, il n'y a pas vraiment de politique publique de lutte contre la précarité alimentaire. Donc, c'est un secteur qui est en train de se structurer. Mais jusque-là, on ne savait pas trop à qui s'adresser et personne ne se sentait complètement légitime d'aller coordonner. Donc, il y a quand même des villes qui ont pris le sujet. Il y a des CCAS. Donc, peut-être aussi, si on se demande qui peut être un pilote intéressant, il y a des acteurs un peu pivots en termes de bassin de vie. C'est vrai que ça peut être intéressant, les EPCI. Nous, on a observé beaucoup de pratiques intéressantes au niveau des CCAS, mais il y a aussi des pratiques intéressantes au niveau des banques alimentaires, au niveau des pays. Et puis, actuellement, ce qu'on observe, ce qu'on a observé pendant la crise et ce qu'on observe encore comme duo intéressant, c'est les duos un peu état-département au niveau départemental. Donc, des DCAS-département, quand ils arrivent à se mettre ensemble, ça peut être assez… on a la collectivité plus l'État, qui peuvent être un pilote départemental plutôt productif. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Oui, je pense que vous avez bien répondu à vos questions. On aura l'occasion, en tout cas, de revenir sur votre étude. J'indique à tout le monde que vous avez déjà la possibilité, par la fonction de chat, de poser des questions. Et si vous souhaitez, dans le cadre du débat qui va suivre, c'est-à-dire qu'il durera 20 minutes d'échange entre les intervenants et le public, vous pouvez effectivement marquer parole, prise de parole, souhait de prendre la parole, etc. Je vais passer la parole maintenant à Isabelle Luteraire. Donc, Isabelle Luteraire est chargée de mission à la ville de Grande-Synthe. La ville de Grande-Synthe est emblématique pour son engagement dans la transition écologique et sociale. est-ce que vous pouvez nous dire, à partir de l'expérience de Grande-Synthe, quels sont, selon vous, les principaux leviers dont disposent les communes et les intercommunalités pour favoriser l'accès à une alimentation de qualité, en tout cas, en vous basant, en tout cas, sur votre propre expérience ? Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend parfaitement. C'est bien. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et bravo pour l'étude. Je me joins à ce que disait Sophie Locher. C'est une intervention un peu particulière pour moi. C'est la première fois en visio et en plus, c'est mon dernier jour de travail à la ville de Grande-Synthe. Mais je suis très contente de pouvoir finir cette journée en vous faisant ce retour d'expérience et aussi à faire la boucle avec votre venue il y a presque un an, on va voir un peu plus pour l'étude justement quand on s'est rencontrés à Grande-Synthe. Du coup, pour la première question, oui, alors c'est vrai qu'à l'échelle de la commune, on n'a pas une compétence propre qui porte sur l'alimentation, l'agriculture, etc. Par contre, il y a plein de manières et plein de compétences qui elles sont propres à travers desquelles on peut agir sur la question de la précarité alimentaire. Nous, la particularité à Grande-Synthe, c'est que ça s'inscrit dans une politique plus globale de transition écologique et sociale. Et du coup, je vais juste vous remettre un tout petit peu le contexte pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément. Parce que c'est important aussi, c'est que c'est qui sont développées d'une manière assez forte. Du coup, Grande-Synthe s'est déclarée en 2011 ville en transition en faisant référence au mouvement de Rob Hopkins en Grande-Bretagne. Mais cette politique-là elle a ses origines déjà beaucoup plus tôt. En fait, Grande-Synthe à l'origine c'était un village maraîcher mais qui est devenue une ville ouvrière qui a été un peu la cobaye de l'expansion industrielle du port de Dunkerque. Aujourd'hui, Grande-Synthe c'est vraiment à côté de Dunkerque et il y a une partie du port qui s'est agrandie. Donc, elle a beaucoup subi finalement cette expansion industrielle. Il y a énormément d'industries encore sur le territoire et surtout la ville s'est développée très très rapidement. La population elle s'est multipliée par 10 en seulement 20 ans. Aujourd'hui, il y a 24 000 habitants et depuis quelques décennies elle subit assez fortement un contexte de désindustrialisation avec des problématiques de chômage et de précarité donc assez important. On a aujourd'hui un taux de chômage de 29%. On a 30% de la population qui vivent en dessous du sol de pauvreté. Donc, tout ça pour dire que la précarité alimentaire mais pas que alimentaire elle est vraiment très présente sur la ville depuis un certain moment déjà et du coup il a fallu inventer des solutions en s'appuyant sur les leviers sur les compétences existantes d'une commune. Donc, ça a commencé déjà dans les années 80 sur un volet plus biodiversité, ramener la nature en ville et construire aussi tous les équipements de proximité socioculturel, sportif ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple, on a un tissu très très dense de maisons de quartier, des structures de proximité qui sont ouvertes à tout le monde avec des ateliers gratuits, etc., qui sont là pour reprendre aux besoins. Et depuis les années 2000, on a une politique de développement durable qui traite à la fois les questions d'énergie, d'habitat, de l'environnement, de mobilité et finalement aussi de l'alimentation et de la santé. L'idée étant toujours de reprendre vraiment aux besoins fondamentaux des habitants. Du coup, les leviers sur lesquels on s'appuie aujourd'hui pour répondre à la précarité alimentaire, comme ça a été dit, c'est toujours un des axes les plus classiques, l'action sociale. Donc, on a un lien très très fort avec le CCAS. on a mis en place par exemple la distribution des paniers bio-solidaires en coopération avec deux structures d'insertion. Une structure qui s'appelle la Fégie et qui a un jardin de cocagne. Donc, il y a une partie des légumes qui vient de là et l'autre partie qui vient d'une autre structure d'insertion qui s'appelle la Femme des Jesuites. C'est une ferme en maraîchage biologique qui s'est implantée sur la commune. Et du coup, les deux fournissent le contenu de ces paniers qui sont distribués gratuitement aux habitants qui sont suivis par le CCAS. Donc, l'année dernière, on a distribué 900 paniers. Il y a les maisons de quartier, comme je vous disais, qui complémentent ces actions avec des ateliers de cuisine. L'idée, ce n'est pas seulement de filer un panier avec des légumes, mais aussi d'accompagner derrière si c'est souhaité. Ce n'est pas obligatoire, mais si des personnes veulent, ils peuvent s'inscrire pour des ateliers. Voilà. Ensuite, un autre levier sur lequel on s'appuie beaucoup depuis plusieurs années, c'est la restauration scolaire qui est une compétence communale. Donc, on a les cantines scolaires qui sont 100 % bio depuis l'année 2011. Ça a été un choix politique à l'époque de dire on bascule tout de suite au 100 % bio parce que pour nous, c'est une question de santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous posent la question pourquoi vous n'êtes pas rentrés par la portée du local d'abord, ce qui est souvent l'approche. Mais c'est vrai que pour nous, et je vais vous expliquer après, on a très peu de production bio-locale malheureusement sur le territoire, je ne doute pas, ça commence, mais voilà, nous l'idée à l'époque, c'était vraiment permettre un accès à des produits sains, sans pesticides du coup. Et le surcoût de cette action a été pris en charge entièrement par la municipalité, sachant que du coup, aujourd'hui, un repas coûte entre 45 centimes et 1,80 € en fonction du revenu des familles. c'est adapté au revenu des parents. On a aujourd'hui, alors on a 700 repas jour, plus 200 qui se sont rajoutés depuis la rentrée là pour les maternelles. Et du coup, là aussi, on travaille avec une structure d'institution, plus précisément à l'ESAT, un établissement qui accueille des travailleurs en situation de handicap, qui prépare une bonne partie des repas pour nous. Et ce que je disais tout à l'heure, ça m'amène à un autre levier sur lequel on peut agir et qui est aussi déjà, qui est apparu déjà dans les échanges précédents. En fait, c'est la question du foncier parce qu'on s'est rendu compte en passant au 100% bio que bien évidemment, le but, l'idéal, c'est d'avoir 100% bio et local. Ça n'a aucun sens de faire venir des produits bio de très loin. Mais le constat était que sur le Dincarcois, c'est un peu compliqué. Il y a essentiellement des pommes de terre, des pétraves et tout ça en conventionnel. Donc, il fallait bien s'intéresser à un moment donné aussi à la question de la production. sachant que je vous disais tout à l'heure que Grande-Synthe, c'était un village maraîcher mais aujourd'hui, tous les anciens maraîchers sont partis en retraite et ils ont eu énormément de mal de trouver des personnes pour reprendre leur forme. Du coup, ce que la ville, elle a fait, elle n'a pas voulu que ces terres-là partent à la construction pour un usage autre qu'agricole. On a donc déjà préservé ce zonage-là et ensuite, on a racheté des fermes pour les mettre à disposition à des porteurs de projets qui sont en recherche de terrain, qui souhaitent s'installer en agriculture biologique. Aujourd'hui, ce sont des profits qui ne sont pas forcément issus du monde de l'agricole. Donc, c'est des personnes qui ont du mal à accéder à l'affût du foncier et du coup, aujourd'hui, on met à disposition une douzaine d'hectares à six maraîchers qui, du coup, fournissent en partie la restauration collective locale et à côté, ils font de la vente directe à des prix qui sont accessibles pour la population locale. Ça a été un objectif qu'on a évoqué avec tout le monde dès le départ. Donc, toute leur production, c'est un circuit court de proximité. Donc, le foncier, c'est vraiment un levier assez important. Après, il faut savoir que nous, on a la chance d'avoir une maîtrise foncière assez importante. Ce n'est pas le cas de toutes les villes, malheureusement. Mais dans notre cas, ça a été aussi repris à l'échelle de l'agglomération. Il y a la communauté urbaine de Dunkerque qui s'est inspirée de ce projet-là, qui s'appelle le projet de ferme urbaine et qui l'a repris à l'échelle de l'agglomération. Donc, aujourd'hui, il y a la mise à disposition des parcelles et il y a même à l'échelle, par rapport à la restauration collective, il y a un objectif de passer sur toute l'agglomération à 100% bio et locale en restauration collective. D'accord. Du coup, je rebondis. Vu qu'on a relativement peu de temps, juste sur… Bon, la mairie de Grande-Synthe a éminemment un rôle moteur dans la transition écologique et sociale et dans l'impulsion d'initiatives. Dans quelle mesure vous arrivez à favoriser la coopération entre acteurs ? Comment ça se fait sur le terrain ? À part la… Comment vous arrivez à entraîner aussi les associations, la société civile, tous les acteurs privés dans ces initiatives ? Peut-être très rapidement parce qu'on est pris par le temps. merci. Oui, pas de problème. Du coup, tout ce qui est notamment la participation des habitants, etc., on a créé en 2010 un service qui s'appelle l'Université populaire qui est chargé de l'éducation populaire dans un but de… On a un public qui est souvent assez éloigné des questions qui peuvent être évidentes dans une ville étudiante, etc., mais ce n'est pas du tout le cas à Grande-Synthe. Donc, l'idée, c'était de créer ce service pour vraiment être au plus près des habitants, faire des portes-à-portes et vraiment chercher ces publics-là et faire tout un travail autour des savoir-faire qui existent, beaucoup d'ailleurs dans les quartiers populaires, et de construire des projets avec eux. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, c'est de mettre en place ce qu'on appelle les jardins populaires remplis d'immeubles. Donc, c'est des pelouses en bas des grandes barres d'immeubles qui ont été transformés en carrés potagers en demandant avant aux gens comment ils s'imaginaient des parcelles plutôt individuelles, plutôt collectives, quelles personnes étaient intéressées, etc. Donc, aujourd'hui, on assiste sur la ville avec 140 familles impliquées et il y a tout un travail tous les ans avec les assemblées générales et un suivi qui continue, une animation continue avec les animateurs de l'université populaire, donc qui sont payés par la ville et qui assurent qu'il y a vraiment un suivi dans la durée. Et je pense que s'il y a quelque chose qui est très important pour l'animation, c'est de l'assurer en continuité. Et sinon, pour les autres projets, plus pour les acteurs extérieurs, du coup, pas seulement habitants, mais les associations et aussi les acteurs plus institutionnels, pour le projet de ferme urbaine, par exemple, on avait forcément besoin de s'entourer de partenaires qui connaissent le monde agricole. Nous, à la base, on n'avait pas trop de connaissances là-dessus. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est entouré des acteurs assez classiques, la SAFER, la Chambre d'agriculture, BioNode France, qui est le groupement des agriculteurs bio en région, le lycée agricole. Après aussi, les structures, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui préparent les repas pour la restauration collective locale, une couveuse qui accompagne les maraîchers qui veulent d'abord tester leur activité, la Comité urbaine de Dunkerque. Et là, on a travaillé sur un format assez classique avec des comités de pilotage, on a lancé des appels à candidature pour mobiliser des potentiels porteurs de projets. Voilà, donc on a eu des réunions assez réguliers, des échanges assez réguliers, et ça nous a vraiment permis de mieux connaître les contraintes de chacun et aujourd'hui, on en a tous énormément appris sur les contraintes du monde agricole, les contraintes d'une collectivité, etc. Après, la difficulté, comme je disais, c'est de le faire durer dans le temps. Oui, pardon. Je suis un peu obligé de vous interrompre parce qu'on a quand même beaucoup de retard. Donc, est-ce que vous pouvez juste conclure parce que je vais passer après la parole à Julien. Désolé de… Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Justement, j'allais conclure en disant ce qui aide toujours à mobiliser les acteurs, que ce soit les habitants ou autres, c'est d'avoir un projet politique clair et qui est cohérent dans une démarche globale, pas juste quelques bouts par ici, par là. Et après, le défi que j'identifie, c'est de le faire durer dans le temps et d'institutionnaliser en quelque sorte des rencontres et ré-dynamiser toujours le réseau. Voilà. Merci. En tout cas, merci Isabelle d'être parmi nous. C'est comme un peu de départ pour vous parce que c'est le dernier jour. Maintenant, je vais passer la parole à Julien Hadda qui est directeur du réseau de Cocagne. Alors, on a été, dans le cadre de l'étude, visiter le PTCE, le pôle territorial de coopération économique d'Audruyck qui promeut un écopole alimentaire. Donc, c'est un exemple de coopération extrêmement intéressant qui apporte une réponse systémique. Alors, Julien, je vais d'abord te poser la première question. C'est quoi un écopole alimentaire et comment tu pourrais un petit peu parler de ces expériences d'écopole alimentaire que vous développez à l'échelle du réseau de Cocagne ? Oui, merci. C'est bien que vous soyez allés là-bas. C'est pas loin de Dunkerque, justement. C'est toujours difficile de parler après Grande-Synthe parce qu'il y a à peu près tous les éléments de la solution à Grande-Synthe. c'est toujours délicat. En même temps, Grande-Synthe a des moyens aussi en tant que collectivité. Oui, alors, un écopole. Alors, un écopole, j'allais y venir, mais pas tout de suite, mais bon, un écopole, c'est une construction qui part de support d'insertion sur la production, par exemple, maraîchère biologique qui est notre spécificité et qui agrège à ce premier support d'autres fonctionnalités, d'autres fonctionnalités comme par exemple la transformation alimentaire toujours en insertion et également des aspects liés à la logistique de la distribution et de la commercialisation en multicanal, donc le collecte, mise en panier, mais aussi distribution de migros auprès de magasins spécialisés, en restauration collective, etc. Et qui ajoute enfin dans son projet économique avec ses différents supports d'insertion agrégés une dimension d'éducation populaire au sens où ce projet doit animer un territoire de projet, de personnes et ces personnes sont des personnes précaires donc éloignées de ces enjeux. L'idée, c'est de pouvoir les associer dans la construction des solutions économiques au problème de l'accès à l'alimentation de qualité. donc Onécopole est une position politique en même temps qu'une construction économique et sociale. il peut prendre des formes très variées selon les territoires où il se situe, les partenariats qu'il va pouvoir nouer au niveau des collectivités, partenariats associatifs nombreux et variés. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on a potentiellement, enfin on a deux Écopoles, il y a un référentiel un peu plus compliqué que ce que je viens de raconter puisque ça se passe sous le signe de l'économie de la fonctionnalité, il y a des enjeux précis liés à la participation des personnes, etc. donc c'est quand même un référentiel professionnel pour la construction de cet Écopole à partir de ces expériences constatées, que vous avez pu constater et qui s'appuie sur souvent 10 ans, 20 ans parfois de pratiques sur les territoires. Donc on en a deux qui sont constitués, dont un à Toulouse, autour de Coca-Nôte-Garonne et une petite dizaine potentiels dont les projets que mène la Fégie qui viennent d'être cités là par Grande-Synthe, vous pourrez en citer d'autres. Donc on a déposé, nous, aujourd'hui, un projet auprès de plusieurs cabinets ministériels dans le cadre de France Relance, en particulier le ministère de l'Agriculture, du Travail 1 et de l'Insertion, mais également de la Santé-Solidarité et ces trois cabinets sont fort intéressés par cette approche d'Écopole alimentaire qui en fait est une proposition d'action publique sur des sites exemplaires, donc une approche décloisonnée, interministérielle qui pose la question de la place de l'État dans la construction et la place des collectivités et des acteurs pour la mettre en œuvre. Voilà, donc ce dossier est en bonne place sur les bureaux ministériels, il est suivi, mais il interroge les cabinets ministériels sur comment y répondre. Ça les interpelle, donc en toute honnêteté et transparence, d'ailleurs, avec ces cabinets qui aujourd'hui sont très mobilisés sur ce sujet suite aux annonces des ministres au comité que vous avez cité du 9 septembre dernier, ils cherchent une solution pour nous répondre. Et cette solution, évidemment, elle pose la question de l'interministérialité qui n'est pas forcément évidente, du rapport aux collectivités et de la liberté donnée aux acteurs dans l'entreprise sociale, dans le fait d'entreprendre socialement sur les territoires. C'est un projet ambitieux qui s'appuie sur des réalités existantes et qui montre qu'avec de l'ambition et des moyens, on pourrait démultiplier notre projet. C'est pour ça que j'ai envie de rebondir. J'ai failli croire François tout à l'heure, Soulages, quand il nous disait « Oui, en fait, pourquoi c'est compliqué avec vous ? » C'est que c'est beaucoup plus simple d'ouvrir une antenne d'aide alimentaire. Alors, à un moment donné, j'ai été convaincu, je l'ai cru, je dis « mince, mais il a raison, on est beaucoup trop compliqué dans nos propositions. » Bon, et puis je me suis souvenu que je me suis souvenu qu'on n'a pas les mêmes moyens non plus. Voilà. Alors, quand j'entends François dire qu'en tant qu'épicerie sociale, et j'ai eu la même explication la semaine dernière à Lyon, la ramasse des rebuts du gaspillage, enfin, des revues de la grande distribution, il y a 50 % qui passent à la poubelle. Ben voilà, moi, j'ai une proposition simple. Apparemment, les coûts de défiscalisation sur ces invendus, c'est 500 millions d'euros par an. S'il y en a 50 % qui passent à la poubelle, on peut bien faire quelque chose avec 250 millions d'euros. Là-dessus, je pense qu'on peut accélérer nos propositions alternatives sur l'accès digne à l'alimentation. Je ne sais pas si c'est un problème du micro, Julien ? Oui. Oui, mais je peux enchaîner. Non, 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 c'est simplement, effectivement, à partir de là, comment les écopoles alimentaires, en tout cas, ces dynamiques, contribuent à créer des coopérations territoriales autour de l'accès à l'alimentation de qualité parce que je sais que ça implique beaucoup d'acteurs, des agriculteurs, des institutions, des collectivités locales, des associations, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément comment ça contribue à la coopération territoriale ? Tout à fait. Alors, déjà, ces écopoles, en fait, qui sont des supports d'insertion par l'activité économique, c'est une façon très concrète de dire que on peut faire économie avec les personnes précaires sur la question de l'accès à l'alimentation. Ils ne sont pas simplement vus comme des bénéficiaires de l'aide alimentaire, mais ils peuvent être aussi, tout simplement, des producteurs d'alimentation de qualité. Déjà, c'est ce qu'on produit, nous, dans les jardins. Et évidemment, ça crée des liens avec le secteur professionnel, des liens concrets, pratiques, puisqu'on travaille avec le secteur professionnel, par exemple, en collectant, que pour lui, en mettant en panier, en distribuant, en transformant aussi sa production. Et ça crée donc aussi des débouchés professionnels pour les personnes précaires, très éloignées de l'emploi, de plus en plus atteintes par les enjeux de la pauvreté, etc., que nous, on emploie. Ça les met dans des situations où on fait économie avec elles. Et elles trouvent peut-être des débouchés, ça aussi l'idée de l'Écopole, des débouchés dans une économie reconstruite, d'une alimentation de qualité pour tous, dans laquelle elles ont un rôle actif à jouer en tant qu'acteur économique. Je peux prendre des exemples. C'est par exemple des personnes qui aujourd'hui vont s'installer en tant que maraîchers. et que nous, on va à la suite de leur parcours d'insertion qu'on a suivi pendant deux ans et qu'on va continuer à suivre parce qu'ils s'installeront sur nos terres ou à côté de nos terres dans le cadre de collectivités territoriales. Et on va travailler avec elles et le secteur professionnel bio-local pour pouvoir les accompagner dans la commercialisation de leur production. J'ai d'autres exemples en tête où effectivement des personnes sorties de nos parcours d'insertion aujourd'hui vont être accompagnées pour créer des poulaillers à 250 poules par exemple et obtenir un véritable revenu de cette activité-là dès lors qu'ils s'associent aussi à des activités complémentaires de logisticien pour nos jardins ou pour les liens qu'on a créés avec le secteur professionnel. C'est la même chose sur les ruches aujourd'hui, ce qu'on développe. Ça pourrait être l'occasion de le faire sur d'autres éléments de petit élevage. Donc, on a la possibilité aujourd'hui de faire économie avec les personnes précaires sur cette question de l'alimentation de qualité. Ça a été dit tout à l'heure, on peut aussi accompagner les personnes sur la question de l'autoproduction et donc faire ce travail d'éducation populaire avec elles sur comment produire et comment cuisiner aujourd'hui. C'est pour ça qu'on mène nous des ateliers de cuisine nourricière et qu'on a des partenariats avec le mouvement des cuisines nourricières, des partenariats avec Salutaire sur la question de l'autoproduction pour les amener à se réimpliquer en tant qu'acteur dans la capacité de produire soi-même ou d'accéder à une production proche. On travaille également ces enjeux avec le secours catholique que je salue ici et qui accompagne des réseaux de personnes précaires dans la reconstruction justement de cet écosystème d'alimentation de qualité produite par et pour elle-même et ça, c'est extrêmement important. Enfin, un autre enjeu aussi de coopération économique avec ces personnes, c'est, je pense, qu'on va devoir faire avec les acteurs de l'aide alimentaire eux-mêmes, les associations caritatives qui ont certainement et qui se sont rapprochées de nous et qui ont certainement besoin de nous autant qu'on a besoin d'elles pour essayer d'imaginer d'autres formes d'aide alimentaire et donc d'accès à l'alimentation de qualité. Je pense ici notamment à la possibilité pour nous de peut-être créer de futures générations de jardins qui soient en légumes de plein champ et qui puissent alimenter l'aide alimentaire dès lors qu'on aura trouvé un modèle économique de coopération et qui fait que là aussi les personnes pourront être employées dans la production alimentaire et en même temps être les bénéficiaires d'une aide alimentaire qui bénéficiera de produits locaux de qualité produites par ces personnes. Donc, il faut vraiment penser un élément clé de notre réflexion, c'est que chaque fois qu'on pense des dispositifs pour tout le monde, on oublie toujours les précaires. C'est systématique et c'est presque obligatoire. Donc, il faut s'imposer cette exigence de penser nos dispositifs à partir des précaires, à partir de leur capacité de devenir des acteurs économiques de cette réforme de l'alimentation et c'est dans ce contexte-là, si bien c'est plus compliqué, c'est plus long, ça suppose un accompagnement, ça suppose des spécialistes pour nous aider, etc. Il y en a de nombreux. On part de là et on est sûr de pouvoir réaliser à ce moment-là un système inclusif. Encore une fois, on croit beaucoup, nous, aux annonces qui ont été faites par les différents ministères. Il y a des moyens qui vont être mis sur la table. Apparemment, il y a une écoute de la part des cabinets. C'est vraiment le moment de donner un sens politique à cette question de l'aide alimentaire en France. C'est ce que Ligas a dénoncé et d'une manière vraiment fort pertinente. On a accumulé une urgence alimentaire depuis des dizaines d'années. Ça ne définit pas un sens politique à cette action. L'État est payeur aveugle de cette situation et c'est intolérable. C'est l'occasion maintenant de redonner un sens politique à tout ça. Je crois qu'ils l'ont déjà compris. D'accord. Merci, Julien, pour ton intervention, la clérante, et pour cet exemple concret. On va passer au débat avec tous ceux qui veulent y participer. Je rappelle que vous pouvez utiliser la fonction de chat dans laquelle vous pouvez inscrire des messages, des commentaires, mais aussi demander à prendre la parole. Pour l'instant, je vois qu'il y a une personne qui a demandé à la prise de parole. C'est Christine Coquio que je salue, que je connais depuis bien longtemps et qui est venue parler de l'expérience du projet alimentaire territorial d'Aix-Marseille. Christine, tu as la parole. Tu m'entends, Christine ? Oui, vous m'entendez ? Voilà, très bien. Vous m'entendez ? On t'entend très bien. Oui. Parfait. Bonjour, Marc. Bonjour à tout le monde. Ce n'est pas le projet alimentaire territorial d'Aix-Marseille. Moi, je suis animatrice du projet alimentaire territorial de la Provence Verte. Ça se situe dans le Var. Il y a 28 communes entre Saint-Maxime-et-la-Sainte-Beaume et Brignol. Initialement, je suis prof en lycée agricole, mais j'ai été chargée de mission depuis l'an dernier sur l'animation du projet alimentaire territorial. Je viens de terminer, enfin, j'ai terminé en mars le diagnostic du territoire et je donnerai à Marc les liens pour ceux que ça intéresse, pour voir un peu les initiatives qui ont été mises en place. Alors, je voulais parler de deux initiatives. Je pourrais parler pendant une heure, mais je vais me limiter à quelques minutes. Je vais parler d'une initiative qui m'a semblé intéressante. Ça a été mené par une association qui s'appelle Garig, qui est située à Saint-Maximin, qui a mis en place une épicerie itinérante. Il s'agit d'un camion magasin qui se déplace vers des personnes démunies dans les petits villages de l'agglo, des gens qui ont été repérés par le CCAS, les assistantes sociales, pôle emploi, mission locale, etc. Et ce camion itinérant regroupe à peu près 350 références de produits frais, de légumes, fruits, de produits locaux. Et les prix des produits sont en fonction des ressources de la famille, d'après leurs feuilles d'impôts. Et il y a un accompagnement par une conseillère en économie sociale et familiale. Ils sont accompagnés pendant 4-5 mois. L'idée, c'est qu'ils redeviennent acteurs au sens propre du terme. Et ils peuvent participer, par exemple, à des jardins collectifs qui vont produire des légumes qui seront remis dans le circuit au travers de cette épicerie itinérante. Et en 2018, par exemple, il y a 527 personnes qui ont été accompagnées de cette manière-là. Donc voilà, je close sur cet exemple-là. Je voulais parler d'une autre initiative qui me semble intéressante et qu'on va démarrer demain. La première réunion va avoir lieu au lycée agricole de Saint-Maximin. Et c'est un défi famille à alimentation positive en Provence-Verte. Donc, il va y avoir un accompagnement de 30 familles vers un changement de mode d'alimentation avec un budget constant en se faisant plaisir pour des personnes qui ont des difficultés financières. Donc, l'idée, c'est de les accompagner pour manger des produits bio, des produits locaux, des produits de saison. Donc, il va y avoir au programme des visites de ferme, de la légumerie du lycée. Il va y avoir des ateliers de cuisine, un accompagnement par des nutritionnistes, une réflexion par rapport aux déchets. Et donc, on espère que… Enfin, voilà, ils vont être accompagnés pendant un an. Et on espère qu'il y aura des changements de pratiques alimentaires. Voilà. Donc, sur le territoire, on a mis en place un point de vente collectif. On a trois espaces… Enfin, deux espaces test en maraîchage et on est en train d'en mettre un autre en place en volaille. Et l'idée, c'est d'accompagner… Alors, on accompagne progressivement des installations, surtout hors cadre familial. Donc, on a une fonction de couveuse, pépinière, accompagnement. Et l'idée, c'est d'accompagner des jeunes qui produiraient pour vendre en vente directe, PVC, etc., mais aussi en restauration scolaire parce que, justement, avec l'obligation du respect de la loi Egalim à partir de janvier 2022, voilà, il va falloir se positionner sur le bio local plutôt que de laisser le bio nous arriver de jeunes saisous. Voilà, donc, je voulais faire ce petit témoignage-là sur le… Mais je pense quand même qu'au niveau de toute l'initiative et puis, enfin, concernant la sécurité alimentaire et tous les programmes d'aide alimentaire pour les plus démunis, il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique, il faut pousser les politiques et il faut qu'ils mettent des moyens, quoi, parce que, voilà, c'est une urgence. Voilà. Merci, Christine, en tout cas, pour ton intervention et pour rappeler qu'effectivement, les projets alimentaires territoriaux peuvent être aussi des structures qui peuvent aider à développer la coopération sur le territoire. Donc, là, pour l'instant, vous pouvez évidemment poser des questions dans le chat en attendant les questions qui ne sont pas très nombreuses pour l'instant. Peut-être que je vais revenir vers Sophie. Sophie, vous êtes toujours là ? Oui. Voilà. Est-ce que ça serait peut-être intéressant que vous avez développé des pratiques, des expériences, des initiatives inspirantes ? Bon, alors, il y a plusieurs expériences dans le Gersh, à Angers, à Brest, etc. Et ce serait intéressant que vous puissiez en présenter une pour montrer comment la coopération territoriale peut se développer. alors une, c'est comment choisir là comme ça. Peut-être juste celle du Gersh, je la trouve intéressante parce qu'elle est inscrite dans la durée. C'est une pratique départementale, c'est un département rural et en fait, ils ont développé un JIP. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas une personne du Gersh qui est dans la salle ou au cas où qui en parlerait peut-être mieux que moi. Mais ils ont développé un JIP qui rassemblait le département, la banque alimentaire, des associations et aussi des services de l'État. Et l'idée, c'était de mettre ensemble tout ce monde-là pour développer une plateforme mutualisée d'approvisionnement. Donc, c'était un peu une banque alimentaire élargie au niveau départemental et donc, du coup, c'est un projet très concret opérationnel, c'est une plateforme logistique, mais du coup, ça les a poussés ce projet commun déjà à mieux comprendre leurs contraintes respectives, mais aussi à se répartir en fait les dons, puisque du coup, il y avait les produits issus du FEAD, mais aussi tous les produits issus des dons et développer les liens avec des agriculteurs pour avoir plus de produits frais. Donc, il me semble que c'est intéressant tout ce qui est organisation logistique parce que ça oblige à se coordonner avec un objet très concret. Et finalement, c'est quand même souvent comme ça. j'ai remarqué en fait un peu dans les types de coordination, il y a un peu deux options, c'est-à-dire soit c'est un projet qui va permettre de fédérer plusieurs acteurs, soit c'est des acteurs qui vont être mis ensemble qui vont d'abord travailler plutôt sur leurs valeurs, un peu ce qui les réunit, d'abord sur ce qui les désunit puisqu'ils les réunit. Donc là, c'est tout ce qui est projet de charte, etc., comme ça a pu être la démarche d'ATD en terre de Lorraine. Donc ils ont vraiment d'abord travaillé avec les personnes usagères de services d'aide alimentaire sur leurs valeurs, puis ils ont travaillé avec les bénévoles là-dessus, puis ils ont créé ensemble une charte de l'alimentation digne et ensuite, ils ont développé des projets. Donc je pense qu'il peut y avoir entre guillemets les deux options, mais ça semble intéressant de se dire qu'on peut travailler en coordon, soit sur un objet concret, soit sur des valeurs communes, mais en tout cas, il faut partir de ce qui nous permet, aux unis, de ce qui fait du lien. Et vous posiez la question tout à l'heure des clés de succès et il me semble qu'il y a une clé de succès, c'est le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a rien, en tout cas, dans aucune des expérimentations qu'on a vues, c'est construit en une année. Il y a toujours, il y a souvent un portage politique un peu long, des fois, des collectifs citoyens, des fois, il y a toujours quand même du temps de mise en œuvre et je pense que ça va avec la confiance. C'est-à-dire que ce n'est pas très simple de se faire confiance aussi parce que tout le monde est un peu dans l'urgence. On parlait de cette urgence qui revient tout le temps. C'est des situations difficiles quand même, la précarité alimentaire. Donc, on est aussi saisi par l'urgence et par des situations difficiles qu'il faut résoudre. Et du coup, des fois, ça prend du temps de sortir de l'urgence et de réussir du coup à faire confiance à l'autre et ensuite à partager, à créer des choses ensemble. Voilà, du coup, j'ai complètement dévié de décrire l'intégralité du GERS, mais je finis. Ils ont créé un réseau de tiers-lieux, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord créé la plateforme d'approvisionnement et ensuite, en termes de distribution, ils ont identifié des zones blanches dans le département et ils ont créé un réseau, je crois qu'il y a 13 tiers-lieux qui sont des tiers-lieux alimentaires. Donc, il y a de la distribution de paniers, il y en a où il y a des cuisines et il y a aussi d'autres services d'accès au droit de type ordinateur, médiation numérique, etc. et ça paraît un projet assez intéressant dans le sens où c'est vraiment une vision départementale qui vient aller là où il y a des manques. Merci en tout cas pour ce témoignage. Si ça n'a pas été encore fait, ce serait bien que vous mettiez le lien vers votre étude parce que… Je crois que Florian l'a fait au début mais je peux le remettre. S'il n'y a pas d'autres études, je vais revenir vers Isabelle. Isabelle, vous êtes toujours là ? Oui, j'avais coupé le micro, pardon. J'ai juste une question. Votre intervention a été riche et il y a beaucoup d'initiatives qui se font à la mairie de Grande-Synthe et parmi elles, il y a effectivement le revenu social minimum de base qui est un des points importants dans lequel nous avons énoncé, c'est-à-dire pour favoriser l'accessibilité économique, alors pas seulement d'ailleurs à l'alimentation mais de façon globale, vous avez institué depuis je crois 2018 un revenu minimum. Est-ce que vous pouvez en parler assez rapidement ? Alors c'est, oui, c'est une initiative, un dispositif qui date de l'année dernière, donc qui est encore assez jeune et qui a justement été mis en place par l'avis de l'CCS, donc ça s'appelle le minimum social garanti. Ce n'est pas un revenu de base dans le sens où ce n'est pas inconditionnel pour tous les habitants, mais le minimum social garanti, l'idée c'est de ramener les personnes qui sont les plus éloignées du seuil de pauvreté au seuil de pauvreté, sachant qu'on est tous d'accord sur le fait que le seuil de pauvreté, ce n'est pas l'idéal, mais vu le contexte à Grande-Synthe, l'idée c'était au moins de permettre ce sceau-là et en même temps du coup de cette aide, de proposer tout un accompagnement qui est assuré par les travailleurs sociaux du CCS vers les différents postes de dépenses qu'ils ont, comment, quels sont peut-être les dispositifs de la ville qu'ils ne connaissent pas, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup, la ville fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets, mais tout n'est pas forcément connu par les habitants et ça c'est vrai que c'est pas évident du tout, même si on a des structures relais comme les maisons de quartier, etc., parce que les personnes qui se trouvent souvent dans des situations précaires, fragiles, ils sont tellement loin qu'ils ne vont pas forcément dans ces endroits-là. Donc ça c'est l'idée du minimum social garantie, sachant que c'est assez récent comme initiative et on n'a pas forcément encore suffisamment de recul pour savoir ce que ça a pu changer dans le quotidien des personnes. Du coup, un de mes collègues, il est doctorant en test chiffre, il travaille effectivement, lui, sur les questions de revenus de base, mais là aussi beaucoup sur le minimum social garantie et qui est en train de mener une enquête avec les personnes bénéficiaires pour savoir qu'est-ce que ça a pu changer ou pas dans leur quotidien de bénéficier de ce dispositif-là. D'accord. Merci Isabelle. Alors, il y a eu plusieurs questions sur les épiceries sociales et solidaires en demandant effectivement si ce n'est pas un modèle dépassé. Je pense qu'on l'abordera peut-être plutôt dans la deuxième table ronde parce que là, on est plus sur la coopération. Peut-être que je vais laisser la parole à Julien pour conclure cet atelier parce qu'on va passer après la deuxième table ronde. Julien, tu es toujours là ? Oui. Voilà. Tu peux en tout cas conclure et rajouter en tout cas des éléments que tu aurais voulu exprimer. J'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce que les élus locaux sont un soutien ou peuvent être un frein à cette question de la lutte contre la précarité alimentaire et la dimension finalement interservice de ce sujet de la dimension systémique de ce sujet, c'est avant tout une construction sociale et politique qu'il faut faire avec eux. J'ai assisté en juillet à un débat dans un département animé par un de nos dirigeants dans un département très représentatif du 1% français. Le département représente 1% de la population, etc. Avec le directeur général des services de ce département et j'ai vu comment à partir de plusieurs réunions, ils ont réussi à trouver une solution extraordinaire qui est qu'au lieu de penser le soutien à ce projet de jardin sur l'accessibilité et les filières biosolidaires, un soutien sectoriel, un petit soutien, même s'il peut être sympathique, etc. Petit à petit, la question s'est généralisée, s'est globalisée, s'est systématisée et la proposition qu'il a faite d'animation d'un territoire aussi grand que le département tout entier à travers six sites potentiels, six gros sites potentiels, une maison des semences, une maison de l'alimentation, une production de fleurs, plusieurs jardins de cocagne, du légume de plein champ, de l'hôtellerie-restauration, d'un agrotourisme alimentaire, etc. Tout ça est apparu finalement comme un véritable projet social de territoire à l'échelle de tout le département. Et la question s'est posée de savoir à quel niveau politique il fallait le situer et le voter. Et j'ai bon espoir, d'après ce que je sais, que la voie qui a été choisie, c'est de présenter l'intégralité du projet devant tous les vice-présidents du département pour un vote solennel et on l'espère unanime de l'ensemble des vice-présidents, y compris celles chargées du budget, sur l'entièreté du projet. Donc, ça montre qu'on est entré par un petit bout qui était comment l'insertion doit être soutenue par le département, etc., pour finalement être un support à une vision globale de tout le département sur alimentation, solidarité, santé, éducation, tourisme, etc. Donc, voilà, on voit bien qu'il y a des solutions, d'autant que les élus retrouvent à travers ce type de projet une capacité d'agir qu'ils croyaient avoir perdue, le sentiment d'une impuissance sur les enjeux sociaux et sociétaux que vivent les services administratifs et les élus parfois. à travers cette capacité de faire, d'agir où tout semble possible, quasiment tout semble possible, ils retrouvent, franchement, ça se voit sur leur visage, une envie de faire et une envie de porter ces projets vraiment différemment, vraiment différemment. Voilà. Donc, on voit que c'est possible même là où on croyait que finalement, on avait tout essayé. Merci Julien, en tout cas, merci à vous trois, Sophie, Isabelle et Julien d'avoir bien voulu participer à cette table ronde. Je vois qu'il y a un débat dans le chat sur les épiceries solidaires, on ne va pas pouvoir le faire dans cette table ronde, peut-être que ce sera abordé plus tard. Voilà, on passe à la deuxième table ronde et c'est Dominique Picard qui va l'aligner. Oui, merci, merci Marc. Merci pour cette première table ronde qui était tout à fait passionnant et qui nous livre un certain nombre de clés intéressantes à aller explorer. La deuxième table ronde, elle va être sur la thématique de comment permettre à tous d'être, toutes et tous, d'être acteurs, actrices de leur alimentation et j'ai demandé du coup à trois personnes de pouvoir intervenir qui est Aline Di Carlo qui est là, Aline. Bonsoir. Bonsoir Aline, qui est directrice de VRAC Paris. À Hélène Tavera, Hélène est là également ? Hélène ? Je suis là, Hélène, je suis là. Merci Hélène, qui est cofondatrice du collectif 4C et Christine Limon. Christine ? Oui, oui, je suis là. qui est co-coordinatrice projet alimentaire de qualité au Secours catholique. Alors, cette thématique, on aurait pu en avoir d'autres à travers, évidemment, l'étude que nous avons faite. On avait plusieurs ouvertures possibles, mais évidemment, vous avez compris qu'on vient encore de le dire, combien il est important que les personnes qui sont, ce qu'on met entre guillemets, bénéficiaires, et qu'elles ne soient pas que bénéficiaires, et Julien a bien assisté là-dessus, c'est-à-dire qu'elles soient aussi productrices elles-mêmes, on a eu envie, effectivement, d'approfondir cette question. Donc, c'est tout l'enjeu de la prise en main par ces personnes sur leur alimentation qui nous apparaît comme étant un enjeu politique et citoyen majeur, parce que c'est une question de dignité et de démocratie. Donc, c'est un enjeu primordial et on a rencontré comme ça un certain nombre d'initiatives au cours de notre étude avec des acteurs qui sont conscients de cette problématique et qui souhaitent effectivement développer des actions en impliquant directement les personnes qui sont concernées. Donc, parmi ces initiatives, il y a le VRAC qui, je rappelle, le VRAC, ça veut dire vers un réseau d'achats en commun et donc Aline, Aline Di Carlo qui est directrice de VRAC Paris. Donc, VRAC Paris qui a été une des émanations, je dirais, du premier VRAC, on va dire, qui est né à Lyon avec Boris Tavernier et qui est SEM en ce moment, justement. Donc, ça fait partie de ces initiatives qui trouvent un écho et qui sont en train de se mettre en place et qui existent déjà dans un certain nombre de grandes villes. Donc, Aline, je vais te poser une première question qui est effectivement de nous présenter cette démarche, peut-être plus particulièrement d'ailleurs sur Paris et la façon dont effectivement les personnes, comment on arrive à impliquer davantage les personnes dans les processus de décision par rapport à leur alimentation. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'opportunité qui nous est donnée à VRAC de participer à cette soirée. Je tiens à dire qu'on a été très heureuses de participer au groupe de travail à travers l'étude sur la dignité alimentaire. Ça a été un moment de stimulation et de mettre à jour des données très concrètes sur le sujet. Alors, comme tu l'as dit, Dominique, VRAC, ça existe à Lyon depuis bientôt 7 ans. Ça s'est aimé à Strasbourg et à Bordeaux et nous, à Paris, nous sommes le quatrième bébé du projet. VRAC Paris existe depuis 2019. Derrière nous, il y a Toulouse et quelques autres villes qui sont en train d'éclore, dont Rennes très, très récemment. Donc, en tout cas, pour faire un focus sur Paris, je vais tenter d'être bref parce que le projet VRAC est assez tentaculaire dans son essence, mais je vais rebondir sur un mot qu'a prononcé François Soulages qui est celui de la complexité. Effectivement, le projet VRAC, on va dire, ose la complexité d'emblée en arrivant sur les territoires. Sur la question de la coopération, c'est vraiment un parti pris de base qu'on a lorsqu'on arrive sur les territoires. Donc, quand on arrive sur un territoire, qu'il soit un QPV, un quartier politique de la ville ou un quartier populaire, tout simplement, c'est partir du principe qu'on n'est pas légitime en soi et de prime abord. Voilà, les gens ne nous connaissent pas, les acteurs ne nous connaissent pas, les habitants ne nous connaissent pas. Donc, a priori, c'est nous qui devons apprendre à partir de là. et la deuxième chose, c'est d'assumer d'emblée notre interdépendance avec le territoire puisque nous, nous sommes des Bernard Lermite, on va travailler à partir de l'existant, à partir de déjà l'intelligence collective créée sur les territoires et on va proposer les groupements d'achats et les épiceries éphémères sur les acteurs qui voudront bien travailler avec nous. Et en fait, chemin faisant, c'est en allant à la rencontre des acteurs du territoire, en entendant leur expertise sur ce qui se joue sur les territoires, en rencontrant par leur intremise les habitants et les habitantes que les groupements d'achats peu à peu se créent de façon très artisanale et très concrète. C'est en allant faire des dégustations en pied d'immeuble, en allant présenter le projet auprès d'activités dans des centres socioculturels, en allant rencontrer les enfants et en faisant des « blind tests » avec des aliments qu'on propose en allant faire du porte-à-porte parfois aussi dans les immeubles qu'on peut rencontrer des gens. Notre parti pris, c'est de dire qu'on va essayer de faciliter l'accès au projet VRAC aux personnes pour qui, a priori, ce serait le plus difficile. Donc, on va être vraiment en cœur de quartier avec des activités qui relèvent pleinement de l'éducation populaire très incarnée en faisant le pari qui, pour le moment, se vérifie que les personnes qui peuvent avoir des facilités, qu'elles soient économiques ou déjà qui sont sensibilisées aux questions de l'alimentation durable, vont nous trouver par d'autres biais et arriver vers nous de façon facilité. Donc, ça, c'est une chose et on a à cœur dans chaque quartier puisque notre fonctionnement est basé sur un système de précommande et de récupération en co-créant une épicerie éphémère en faisant des permanences de prises de commandes accompagnées dans chaque quartier pour pouvoir proposer aux personnes qui ne sont pas équipées d'ordinateurs ou qui sont allophones, par exemple, de pouvoir prendre la commande et d'éviter les effets de fracture numérique. L'autre partie prix qui suscite la coopération des personnes, c'est dans les produits qu'on propose. Nous, on a une posture fondamentalement populaire, c'est-à-dire qu'on ne va vraiment pas être sur des produits pointus, mais on va proposer une gamme de produits extrêmement qualitatives, alors extrêmement qualitatives parce qu'issues de l'agriculture biologique, parce que fermières, parce que locales, mais en tout cas, on va être sur des produits familiaux et transculturels, donc des huiles végétales, de la farine, du café, des légumineuses, des fruits secs et on a aussi une petite gamme de produits d'entretien comme de la lessive et du liquide vaisselle Écosert qui ont énormément de succès, mais voilà, on n'est pas du tout sur des produits de niche et ça aussi, c'est un, au-delà du fait que ce soit des produits directement utiles, c'est aussi un message qu'on envoie sur ce qu'on propose. Et on s'installe dans les quartiers, donc on peut être, on peut faire notre groupement d'achats et sa retranscription concrète, l'épicerie éphémère avec les personnes dans une pièce, enfin dans une pièce, dans une salle d'un centre social, dans un espace interassociatif, on est aussi dans un café solidaire, donc on est dans les quartiers, dans des lieux qui sont déjà appropriés par les habitants et donc on évite, je force un petit peu le trait, mais vous me comprendrez, l'effet rencontre du troisième type lorsqu'on va dans un magasin bio où on peut être noyé par un sentiment d'étrangeté. Ensuite, j'essaye d'aller un petit peu vite, ensuite, je résumerai le parti pris et qui fait la coopération avec les personnes, c'est qu'on arrive en pensant que les personnes ne sont pas en cours, ne sont pas à convaincre. En fait, on pense que les habitants et les habitantes souhaitent consommer des aliments ou des produits de qualité, mais qu'il existe des freins économiques ou des freins des fois subjectifs qui peuvent rendre cette consommation entravée et c'est sur ces freins économiques et subjectifs qu'on essaye d'agir et ne pas convaincre les personnes qu'effectivement, il faut manger tel type de chose ou tel type de chose. Donc, pour terminer, je dirais que nous, on est complètement dépendants des territoires et complètement dépendants de la coopération avec les habitants et les habitantes puisque concrètement, si les membres du groupement ne sont pas là avec nous pour récupérer les denrées, mettre en place la salle, passer le vrac au détail, accueillir les nouveaux habitants et ensuite tout ranger ou nous donner leur opinion sur les produits qu'ils souhaitent, on ne pourrait tout simplement pas mener le propos. Maintenant, soyons clairs, c'est un enjeu majeur pour nous que structurer encore cette coopération qui est là mais la rendre vraiment pérenne et avoir des enjeux de pérennité de cette action et pas d'être dans ce qu'on vit un petit peu au coup par coup dans une espèce d'ordalie et de se dire « ah mon Dieu, on n'a personne » de refaire un petit coup d'appel « salut les adhérents, on a besoin de vous » et finalement on trouve toujours des personnes qui viennent parce que c'est important pour eux mais on voit vraiment que cette inscription et de passer de « ah mais je vais récupérer mes produits à je vais faire vivre mon groupement d'achats » c'est quelque chose qui est à l'œuvre et qui est fondamental. Merci Aline et alors justement cette question-là ce qu'on avait noté et je pense que Hélène Tavera pourra nous le dire d'autant plus après c'est parfois la difficulté pour les personnes en grande précarité alimentaire de pouvoir s'impliquer dans des processus de ce type-là qui pourraient être tout à fait intéressants pour elles mais parce qu'elles ont des contraintes sociales notamment de logement enfin bon il y a toute une partie de population alors je ne parlerai même pas des personnes en situation de migrant mais des situations sociales qui font que ça peut être une difficulté que de donner du temps par exemple pour pouvoir faire vivre une organisation comme VRAC est-ce que c'est quelque chose que tu ressens est-ce qu'il y a une mixité en réalité vraiment une mixité réelle qui a pu se mettre en place pour accueillir ces personnes malgré tout ou est-ce que c'est quand même encore compliqué alors moi je tiens merci de m'en donner l'opportunité je ne savais pas si j'avais le temps mais je tiens à le rappeler et ça c'est porté par tous les membres du réseau VRAC et Boris Tavernier le dit et le redit VRAC clairement ne touche pas les personnes vivant la très grande précarité c'est clair c'est net parce que un euro le kilo de farine c'est peut-être pas cher mais si on est une personne dépourvue de revenus ou si on est une personne avec qui est en situation de rue et qui ne peut pas cuisiner ou si on est une personne qui a une famille avec des très peu revenus et il se trouve que le 7 du mois on n'a déjà plus rien on ne peut pas acheter ce kilo de farine donc là quand on parle de précarité je pense que et ça ça mériterait une autre soirée avec et croiser des réflexions et je pense que des mouvements comme ATD Carmonde seraient très très salutaires pour aussi nous éclairer nous-mêmes acteurs de mouvements de lutte contre la précarité alimentaire on n'est pas sur des questions de grande précarité alimentaire clairement nous on est sur une question de démocratiser et l'accès à l'alimentation de qualité en effectivement agissant sur le levier économique puisque la vente de produits que nous proposons est sans marge aucune mais ça reste aujourd'hui et c'est un scandale ça reste encore trop cher pour de nombreux ménages mais le problème c'est pas que 1 euro le kilo de farine locale est trop cher le problème c'est des choses qui ont déjà été soulevées et heureusement c'est que ça doit pas obérer la question sociale de notre pays la question de est-ce que c'est vrai aujourd'hui qu'on peut vivre dignement avec RSA est-ce que c'est vrai aujourd'hui que si on a travaillé toute notre vie et qu'on a une retraite de misère c'est la justice sociale on nous pose souvent à nous association quel est notre modèle économique mais quel est le modèle économique finalement de notre pays donc pour les personnes qui vivent cette très grande précarité clairement VRAC ne peut pas répondre à un besoin que peut-être justement des initiatives comme le collectif 4C en offrant la possibilité de cuisiner à des personnes dépourvues de cuisine le font c'est pour ça que sur la question de la complexité nous ne pouvons ne penser qu'en multi-acteurs maintenant la force de VRAC c'est que sur me semble-t-il et j'en laisserai juge les personnes qui viendront nous voir et nos adhérents de le témoigner c'est de passer pour ce que je crois que c'est toi qui le soulevais d'ailleurs de le bio c'est pour les bobos le bio c'est pas pour moi à tiens et si c'était aussi pour moi et si j'allais voir ah mais en fait c'est dans mon quartier ah mais je peux aussi moi contribuer à ah mais j'ai peut-être pas beaucoup mais je sais que chez VRAC je peux trouver de l'huile et du miel d'excellente qualité et je vais me cantonner à ces produits-là parce qu'ils sont importants pour moi et je vais les compléter ailleurs et puis c'est de faire ensemble nous ce qu'on entend dans les quartiers c'est bah avant je parlais pas à mes voisins et maintenant j'en ai rencontré dans le groupement d'achat où j'aurais jamais cette phrase que je trouve incroyable je n'aurais jamais pensé qu'un truc comme ça puisse exister dans mon quartier donc voilà nous l'approche elle est vraiment aussi complémentaire sur la question de la promotion de l'auto-organisation et de la mixité maintenant dans les groupements d'achat de VRAC vous pouvez avoir des familles dont les deux parents travaillent avec une personne bénéficiaire du RSA des personnes qui sont entre deux boulots et au chômage des mamans solos à la SS d'autres qui peuvent se débrouiller économiquement beaucoup mieux simplement on ne demande voilà on ne demande rien on ne demande rien aux personnes il n'y a pas d'orientation un adhérent équivaut à un autre adhérent et c'est et c'est aussi ça que les personnes recherchées de vivre des moments en simplicité où finalement on est là en tant que membre de la collectif merci Aline merci pour ce témoignage qui est très intéressant et du coup tu as bien introduit le témoignage que va nous apporter Hélène pour le coup donc Hélène Tavera qui est cofondatrice du collectif 4C quartier libre dans le 18ème arrondissement à Paris et qui est confronté effectivement à des populations très grande précarité pour le coup notamment aussi toute une partie de populations migrantes et ce collectif a développé ce qu'on peut appeler effectivement un tiers lieu autour de l'alimentation et de la culture Hélène est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus un petit peu plus sur l'action que vous menez et comment vous arrivez à toucher ces populations en grande difficulté alors bonsoir tout le monde merci pour l'invitation comment alors c'est vrai qu'un tiers lieu déjà j'espère que tout le monde a ça en tête en fait c'est un lieu de vie donc à partir de là dans l'idée d'un lieu de vie c'est que différentes personnes peuvent se rencontrer donc nous on est un collectif d'habitants déjà ce qui fait qu'on est très ancré sur un quartier celui de la goutte d'or dans le 18ème à QPV un quartier politique de la ville donc ça veut dire que nous déjà sur cette action qu'on porte à quartier libre maintenant c'est le nom du lieu on a décidé d'ouvrir ce lieu d'être un lieu ressource mais pas seulement de travailler sur l'alimentation durable et bon alors on va en fousser un peu les poncifs mais c'est vrai que d'abord c'était un lieu de rencontre et faire en sorte que les gens puissent tous trouver une place donc ça veut dire qu'il y a un énorme travail de médiation et de travailler sur l'accueil l'accueil des personnes donc ça c'est une attention qu'on a toute particulière et notamment envers les personnes vulnérables qu'on rencontre et on travaille de façon très transversale sur différents champs de l'alimentation en fait après nous on a pu naître grâce au budget participatif c'est vrai que ça a été une très grosse opportunité pour nous on était déjà pour les uns et les autres assez identifiés dans le quartier qu'on soit acteur membre des associations même des habitants qui étaient assez actifs et l'année dernière donc comme VRAC à Paris on a inauguré ce lieu et nous sommes situés en pied d'immeuble de bailleurs sociaux donc il a l'aspect suscité d'abriter deux sortes de cuisine donc une cuisine professionnelle et une cuisine pour ce qu'on appelle la cuisine des habitants pour développer des actions solidaires mais aussi des actions de santé nutrition de découverte donc nous sommes en ESS aussi donc on a des actions marchandes et des noms aussi et nous portons surtout un gros volet social avec cette cuisine des habitants et en fait l'idée c'est que aussi les actions marchandes comme le restaurant associatif qu'on développe trois fois par semaine puissent soutenir aussi nos autres actions solidaires donc la très grande je voulais revenir un petit peu aussi préciser que nous on ne touche pas non plus la très grande précarité c'est-à-dire les gens juste à nos portes là il y a des mineurs non accompagnés vous avez certainement dû entendre parler mais on ne travaille pas vraiment avec eux parce que d'abord on ne sait pas faire et que c'est un public déjà très difficilement captif que les assos qui essaient déjà de capter ont du mal déjà alors nous on est bien en peine de les toucher mais on est très attentifs en étant habitants on est confrontés à différentes problématiques il faut savoir que c'est comme Grande Sainte la goutte d'or c'est comme Grande Sainte c'est 24 000 habitants sur un tout petit territoire et donc nous c'est vrai que le tissu associatif étant extrêmement développé on a un temps de réaction assez vite parce qu'on est très très proche des uns et des autres et ce tissu associatif il est là depuis une longue date c'est un quartier de lutte qui date depuis les années 60 et donc qui a subi différentes rénovations urbaines et du coup pour les précaires en tout cas que nous nous recevons et les publics vulnérables l'opportunité d'avoir on a compris très vite parce que le 18ème était un grand pourroyeur d'hôtels sociaux qu'il fallait des cuisines nous on connait des familles on est en proximité avec les familles qui sont effectivement vulnérables les enfants sont scolarisés c'est comme ça qu'on les a rencontrés c'est comme ça qu'on a pu être au plus près c'est à dire qu'en allant vers les gens c'est à dire que on a pu comme ça être sensibilisés à toutes leurs problématiques en les côtoyant en fait et si ce n'est que cette cuisine des habitants donc elle est il faut l'imaginer comme une cuisine toute équipée où ils peuvent trouver des ressources matérielles des ustensiles mais aussi où on apporte aussi de la ressource au niveau aussi conseil quoi moi j'ai la mission d'être une médiatrice ça veut dire que je les accompagne aussi dans l'utilisation le fonctionnement du lieu la pédagogie du lieu que ce soit sur le fonctionnement sanitaire aussi parce qu'en cuisine il y a tout cet aspect là qu'on doit travailler et aussi sur les aspects de santé publique en fait donc nous on travaille très conversellement en fait sur le champ de l'alimentation alors on a différentes activités comme je les avais un peu égrenées au tout début mais on travaille avec différentes partenaires différents partenaires institutionnels que ce soit universitaire Luis Lopez là et justement on ne vous le voyait pas mais qui fait partie qui a rejoint le collectif il travaille sur les questions de l'alimentation et de l'urbanisme donc sur des différents champs nous travaillons vraiment très transversalement et en tout cas c'est pour les personnes que l'on reçoit qui sont en insécurité ou en précarité alimentaire en tout cas on essaye de répondre au mieux alors c'est vrai que la question de la Covid pendant le confinement nous on a réouvert pendant la cuisine parce qu'on a ouvert spécifiquement aux personnes qui faisaient de la distribution et des maraudes qui puissent cuisiner donc ça c'était aussi un gros volet qui a été très dur à gérer pour nous parce qu'on ne fait pas forcément du caritatif alors on ne donne pas vraiment mais plutôt on accompagne vers l'autonomie des personnes toutes nos actions toutes nos actions sont en fait comment dire je ne trouve plus mes mots à 7h pardon oui tu peux m'aider parce qu'on est tous fatigués il y a aussi dans la pratique qu'on fait au quotidien on a pu constater qu'il y a diverses manières de diverses formes de précarité et de grandes précarités alimentaires qui sont au-delà de la question de la précarité économique parce qu'on a aussi constaté par exemple l'isolement des personnes âgées c'est un genre de forme de précarité alimentaire on a beaucoup de personnes âgées dans l'immeuble auxquelles nous allons à l'encontre puisqu'ils n'osent pas venir puisqu'elles sont isolées et c'est aussi une manière de parler lien social de venir affronter aussi cette forme de précarité parce que quand on est isolé souvent on est en situation de dépression etc ça a des conséquences c'est-à-dire qu'il y a cette envie de créer du lien social de faire changer se rencontrer des personnes qui viennent des horizons vraiment très différents y compris des gens qui viennent dans l'extérieur du quartier parce que là aussi c'est une autre manière d'affronter quelques stigmates associés à ces quartiers dans le fait de faire voir des initiatives locales à des gens qui ne connaissent peut-être pas le quartier qui ont des préjugés ça permet aussi de changer un peu le regard sur ce quartier populaire donc là on a différentes manières qu'on a rencontré dans la pratique d'affronter et de définir ces questions de la précarité alimentaire donc merci beaucoup pardon merci beaucoup vraiment c'était passionnant je suis obligée d'accélérer un tout petit peu c'est vrai que bon il commence à être un peu tard et je voudrais quand même pouvoir donner la parole à Christine tout ça de toute façon a du sens vos expériences aux uns et aux autres vos pratiques aux unes et aux autres parce que du coup c'est pour en faire pas des femmes sauf vous monsieur Lopez qui est intervenu mais ce qui est intéressant c'est qu'elles se répondent les unes les autres et Christine continuez-moi donc je voudrais te donner la parole aussi puisque tu es co-coordinatrice du projet alimentaire de qualité au secours catholique et surtout tu as beaucoup travaillé sur les ateliers nutrition santé environnement dans les quartiers plutôt nord d'Avignon et j'aimerais bien que tu puisses nous dire un petit peu comment tu as travaillé cette sensibilisation à une alimentation de qualité auprès des personnes dans les quartiers c'est aussi les quartiers politiques de la ville Christine oui mais bonjour bon je vais vous faire un résumé parce qu'en fait je fais partie déjà d'une AMAP oui vous m'entendez oui vous m'entendez oui oui on t'entend oui c'est bon ok pour résumer quand même toutes mes actions sont parties aussi d'une AMAP je suis co-coordinatrice d'une AMAP et on a quand même pas mal de personnes au sein de notre AMAP qui sont sensibles à l'alimentation donc c'est à partir de cette AMAP que c'est construit et le projet dans les quartiers prioritaires mais également aussi avec le secours catholique donc oui donc notre sensibilisation c'est venu de quoi déjà parce que j'étais sensible à l'environnement enfin on m'avait demandé de faire une intervention sur l'environnement donc tri des déchets aussi puis les jardins partagés et en fait lors de ces réunions nous n'avons eu personne quasiment personne des quartiers qui sont proposés enfin qui sont venus pour ces propositions et en restant un petit peu plus longtemps dans les quartiers je me suis dit qu'évidemment on ne pouvait pas aborder l'environnement sans aborder la consommation et en rencontrant les habitantes je me suis rendu compte qu'elles avaient quand même beaucoup de problèmes de santé et c'est comme ça que nous avons démarré les ateliers de nutrition donc il y avait beaucoup de diabète beaucoup de surpoids et donc avec un médecin nutritionniste de la AMAP on a décidé de leur proposer ces ateliers alors s'il agissait de quoi c'était de les sensibiliser non seulement à leurs achats valoriser déjà aussi leur propre alimentation la majorité des personnes que nous avons eues dans nos ateliers étaient d'origine d'Afrique du Nord donc avec une alimentation qui peut être plutôt saine ils ont l'habitude de cuisiner contrairement à d'autres quartiers je suppose et de favoriser de leur montrer que leur alimentation était saine pour eux dans la mesure où ils avaient l'habitude de cuisiner une alimentation par exemple excusez-moi trépied enfin cette alimentation basée sur les légumes légumineuses et céréales donc on a essayé de valoriser un peu toutes leurs démarches leur alimentation et de venir compléter un petit peu leur connaissance notamment sur l'utilisation du sucre sur les graisses et de répondre aussi à leurs interrogations sur le jeûne est-ce qu'ils jeûnaient correctement est-ce qu'il n'y avait pas d'autres façons d'aborder le jeûne toute l'année de préparer le corps de faire attention aussi à leur santé on a aussi parlé des besoins alimentaires pour une bonne santé pour réduire aussi tout cet aspect médicaments qu'elles ont l'habitude de prendre et qui sont d'une part contraignants et assez coûteux comment aussi éliminer les toxines de réguler son poids et puis les modes de cuisson donc on a travaillé là-dessus essentiellement se préparer à l'hiver en fin d'importance des légumineux dans ce cadre-là et puis de les faire participer en leur demandant de préparer donc des produits qu'ils connaissent bien avec les épices pourquoi ils utilisaient les telles épices donc ça a été c'est vraiment parti sur l'autodétermination quand même du public ce sont des ateliers qui ont lieu tous les mois qui sont organisés aussi par une épicerie sociale et avec aussi un espace de vie sociale du quartier prioritaire et ça marche plutôt bien ça fait plus d'un an maintenant que nous sommes installés là-bas et on essaye de le faire évoluer donc déjà au niveau de la consommation ils ont réduit leur mode de consommation donc ça c'était plutôt pas mal ils ont changé aussi une partie de leur alimentation notamment vis-à-vis du sucre ils sont assez contents ils ont fait des retours assez positifs notamment une des personnes qui est assez amusante qui nous a expliqué qu'en diminuant le sucre elle était devenue beaucoup moins irascible qu'elle était moins fatiguée qu'elle dormait mieux et qu'elle avait perdu du poids donc elle était assez fière quand même de ses résultats et elle l'entraîne évidemment ça devient aussi une personne qui peut être meneur en fait dans les groupes et ça je trouve ça plutôt pas mal donc là on est un petit peu oui pardon est-ce que tu arrives parce qu'on voit bien on touche là à des choses très sensibles pour les gens c'est-à-dire comment arriver à faire bouger les habitudes alimentaires sans pour autant les culpabiliser tout en prenant en compte effectivement leur propre culture et donc est-ce que et y compris la question aussi que je voulais te poser c'est est-ce que ça touche essentiellement des femmes des enfants des hommes aussi et qui est-ce que vous arrivez à toucher je trouve que c'est bon majoritairement il y a plus de femmes nous avions prévu des ateliers avec les enfants à leur demande mais ça n'a pas pu être mis en place d'une part juste par rapport au Covid c'est aussi une population qui a vraiment très très peur en ce moment donc on travaille sur la peur on a fait deux ateliers là-dessus dernièrement et c'est pas fini et il y a aussi des hommes qui sont assez sensibles aussi à l'alimentation d'une part parce qu'ils ont eu des problèmes de santé en fait tout simplement cardiaque ou de diabète également et en fait on n'essaye pas de les heurter du tout on leur propose des outils pour réduire les quantités par exemple de manger dans des petites assiettes de limiter évidemment tout ce qui est soda donc comme nos ateliers se passent juste après un repas donc déjà on a pris l'habitude d'avoir que de l'eau à table de commencer par deux verres d'eau avant de commencer le repas et d'en faire un petit exercice et tout le monde s'y prête très volontiers en fait c'est plutôt bon enfant donc on n'essaye pas du tout de les culpabiliser on leur donne aussi des outils comme Yuka pour les personnes qui ont un smartphone pour vérifier les produits qu'ils achètent pour les sensibiliser enfin pour qu'ils choisissent un peu mieux aussi leur alimentation en toute connaissance en tout cas et puis après on répond majoritairement à leurs questions quoi donc évidemment si on fait partie du NAMAP comme tu le disais tout à l'heure on est un peu bobo aussi on mange bio on mange voilà on choisit vraiment notre alimentation ce qui n'est pas vraiment leur cas et on ne leur dit pas que ce que l'on fait c'est bien mais on essaye de voir comment on pourrait leur proposer des produits dans une gamme de qualité qui correspondrait à leurs besoins à leurs envies et est-ce que tu parlais des NAMAP mais justement est-ce que à l'image de ce qui s'est passé dans les quartiers nord de Marseille une NAMAP qui s'est montée à partir des habitants c'est-à-dire c'est eux qui ont choisi de le faire est-ce que tu sens ça des capacités pour les gens à un moment donné d'être vraiment acteur si tu veux par rapport au choix de leur alimentation alors ça c'est un peu compliqué d'une part parce que je pense que ça s'inscrit vraiment sur un temps long là ils n'en sont pas du tout à cette étape-là on était plus sur des achats groupés mais l'autre chose des quartiers prioritaires il y a des épiceries donc qu'il faudrait associer parce qu'il est hors de question donc il y a une épicerie sociale mais il y a aussi des petits commerces autour dans le quartier il faudrait les associer pour pas non plus faire de la concurrence des loyales ou que les gens se sentent un peu rejetés ou de faire trop de différences donc je pense que c'est jouable mais il faut y aller doucement et associer en tout cas toutes les épiceries donc on a une des personnes qui participait aux ateliers qui est un oncle qui a donc une exploitation agricole au Maroc sur les agrumes principalement en fait et elle voulait proposer ça donc faire une grosse un gros tonnage de livraison d'agrumes comme on pourrait le faire avec la Corse donc c'est en cours de réflexion c'est pas encore monté il faut vraiment aussi qu'il y ait quand même pas mal de gens qui achètent alors on peut y associer des gens extérieurs au quartier prioritaire comme la MAP et je crois vraiment que c'est comme ça qu'on pourra faire c'est à dire les faire sortir qui viennent aussi dans notre lieu parce qu'on a un lieu plutôt convivial où on peut cuisiner et nous aussi se déplacer régulièrement et leur proposer différents types d'activités et maintenant on est vraiment apprécié mais ça prend du temps enfin on peut pas débarquer comme ça dans un quartier et insuffler un vent nouveau même si on en est convaincu et bon c'est en bonne voie on est loin encore de là voilà merci beaucoup Christine mais en tout cas effectivement on revient à cette question qu'avait évoquée aussi Julien tout à l'heure c'est comment en même temps conjuguer la question de l'urgence et en même temps en sachant que si on veut vraiment agir en profondeur et bien il faut du temps on n'a plus beaucoup de temps peut-être il y a une question sous laquelle qui s'adresse à Hélène Tavera et Louise Lopez qui était de qu'est-ce qu'ils entendent par travailler sur urbanisme et alimentation et le lien avec la précarité alors je vais laisser Louise parce que c'est un peu le spécialiste dans notre travail on n'a pas beaucoup de temps donc j'ai demandé une réponse courte ça fait partie de mon travail à l'école d'architecture on travaille surtout sur des situations dans des villes d'ailleurs des situations d'autoconstruction et de précarité et on apprend que la cuisine la création de l'alimentation autour de ça il y a énormément d'initiatives locales dans des populations dans des quartiers auto-construits et la cuisine c'est un élément c'est un levier pour le projet urbain et à partir duquel nous intervenons en tant qu'enseignant dans l'architecture enseignant dans la science humaine etc. c'est pour ça que c'est de là qu'il y a toute une réflexion qu'on est en train de mener à partir de ce qu'on a appris ce qu'on a expérimenté ailleurs en Amérique du Sud en Inde et dans d'autres pays dans lesquels on a travaillé c'est-à-dire comment l'alimentation permet dans les quartiers à défavoriser à s'articuler à créer des espaces publics et des initiatives de développement de ces quartiers et c'est toujours un levier important pour ça et qu'est-ce qu'on peut apprendre nous dans notre situation ici de toutes ces expériences c'est un peu ça la réflexion qu'on essaie de mener à l'école d'architecture de la ville et qu'on partage d'ailleurs on a un rapport avec des étudiants de Caracas à ce moment qui sont ici pour partager ces expériences c'est très intéressant je pense que ça serait intéressant de vous mettre en lien avec Julie Lequin justement qui posait la question puisqu'elle dit on réfléchit aussi sur ce sujet-là donc je vous propose effectivement de vous mettre en lien peut-être de dire comment comment on se contactait mais en tout cas excusez-moi mais en tout cas effectivement c'est intéressant de poursuivre la question voilà écoutez on ne peut pas aller beaucoup plus loin je pense que déjà nous sommes encore presque enfin 69 personnes donc c'est déjà une belle une belle performance je dirais en arrivant à 21h30 donc on va conclure et je vais demander à Marie Vernier si elle veut bien conclure je remercie évidemment tous les intervenants je pense que c'était tout à fait passionnant aussi de nous d'approcher cette question délicate de la participation des habitants et comment comment faire en sorte qu'ils deviennent vraiment acteurs de leur alimentation merci Marie merci merci Dominique merci à toi et merci à Marc également pour tout ce travail accompli au cœur du labo ces derniers mois sur cette thématique merci aussi à l'ensemble du groupe de travail que vous avez animé qui s'est impliqué dans beaucoup des intervenants de ce soir merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir été avec nous à tous mes petits collègues du labo qui sont mobilisés en masse pour que tout se passe bien y compris techniquement ce soir et naturellement à tous nos intervenants pour les deux tables rondes qui vous donnent un bon aperçu de ce qui a été étudié sur le terrain par le labo je remercie également tous les financeurs et plus particulièrement ceux qui ont financé directement cette étude et dont beaucoup ont été là ce soir donc qui s'impliquent vraiment dans nos travaux le ministère de la transition écologique et désormais le secrétariat d'État à l'économie sociale solidaire et responsable la banque des territoires de la case et dépôt le fonds de dotation qui est Voltaire impliqué à plus d'un titre y compris en compétence et la fondation des crédits coopératifs je crois qu'on est en train de vous mettre le lien de l'étude dans le chat pour que vous puissiez la télécharger elle sera naturellement disponible en open source dès demain sur le site web du labo et si vous voulez des exemplaires papiers et bien écoutez ils sont à votre disposition au musée social donc là où est implanté le labo au cœur de Paris donc si vous faites un tour vers Solferino ou Varennes n'hésitez pas à passer nous voir pour récupérer un exemplaire à la demande je pense qu'on pourra aussi faire quelques envois postaux si cela vous intéresse je crois que cette étude elle témoigne vraiment à quel point l'ESS est présente sur cette thématique et comment elle permet de démultiplier les impacts sur les projets à la fois on parle d'accès à des produits alimentaires mais on a bien compris on parle aussi de droits sociaux de participation des personnes et d'économie et c'est ça la force de l'ESS c'est de promouvoir cet équilibre donc c'est vraiment ce qui ressort ce que moi je retiens de cette étude en dehors de la réponse systémique qu'elle propose à la réduction de la précarité alimentaire et puis pour reprendre les propos de Sophie Sophie Locher de l'ANSA tout à l'heure vous avez une partie de la réponse donc nous avons une partie de la réponse à ces questions qui sont éminemment difficiles mais je vous remercie de votre mobilisation ce soir et je vous dis à bientôt pour de nouveaux travaux du Labo on restitue à la fin du mois d'octobre un nouveau volet sur la transition énergétique citoyenne merci à très bientôt au revoir à bientôt au revoir au revoir au revoir bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt au revoir